Nous avons quatre interventions cet après-midi, dont une va d'abord être lue par Aurélia Gaillard, qui présentera également ce conférencier qui malheureusement n'a pas pu être parmi nous, Gunther Zoller, et nous entendrons ensuite Myrtille Merikam-Bourdez, que je présenterai. Donc à toi la parole, Aurélia. Bien donc, je vais lire la communication de Gunther Zoller, qui est professeur de philosophie à l'université de Ludwig Maximilian Amnick, qui est donc spécialiste de philosophie politique des plutôt XVIIIe et XIXe siècles, spécialiste notamment de Fichte et de Hegel, et qui a travaillé sur la pensée républicaine de Montesquieu et Kant et Hegel. Voilà, donc il a rédigé une communication qui s'appelle, du titre intriguant, de Comment ne pas écrire le premier roman épistolaire polyphonique, Philosophie et fiction dans les lettres persanes de Montesquieu. L'intervention portera sur la relation entre philosophie et fiction dans les lettres persanes de Montesquieu. La première partie trace les formes littéraires utilisées par la philosophie en général et par celle de la philosophie politique moderne en particulier. La deuxième partie examine le caractère fictif des lettres persanes dans le contexte des autres œuvres majeures de Montesquieu. Ma thèse est que l'identité littéraire des lettres persanes comme roman épistolaire en général et comme premier roman polyphonique en particulier ne fait pas déjà partie de la conception fonctionnelle originelle de cette œuvre, mais seulement de sa classification rétrospective aux lumières des développements littéraires postérieurs et que cela influe donc sur son caractère fictif. Donc première partie, la philosophie et ses fictions, c'est-à-dire les formes littéraires de la philosophie. À la différence de M. Jourdain dans le bourgeois gentilhomme, la philosophie n'a pas parlé en prose depuis toujours. À son origine, la philosophie fut écrite en vers. Les premiers textes philosophiques dans la tradition occidentale étaient de la poésie, écrite en hexamètre dactilique et imitant la poésie épique de l'époque archaïque tardive, surtout Homère et Hésiode. De plus, dans ses débuts, la poésie épico-philosophique fut didactique. Ceci est le cas d'Empédocle et de Parménide, pour ne citer que les deux représentants les plus significatifs des poètes philosophes dans la toute première époque de la littérature philosophique. Mais il y a aussi des exemples de la poésie épique philosophique datant d'autres époques de la philosophie occidentale, un cas célèbre et de première importance par ses influences postérieures étant le poème didactique Dererum Natura de Lucrèce, qui présente une version versifiée et latinisée de la philosophie épicurienne, écrite quelques cinq siècles plus tôt. Certes, le terme technique philosophie était inconnu et inouï aux inventeurs et premiers pratiquants du nouveau genre, des auteurs que nous connaissons depuis l'édition magistrale de Dils et Kranz comme philosophe présocratique ou pré-platonique, selon la terminologie antérieure d'une jeune Nietzsche. Aux yeux de leur contemporain, ces personnages proto-philosophiques étaient des sages, sauf feuilles. Ce n'est que la polémique de Platon qui a caractérisé ou plutôt dévalué certains de ces sages comme sophistes, sophistesse ou imitateur faible de la vraie sagesse qui fut ainsi réservée à Socrate et à ses étudiants, c'est-à-dire surtout Platon. Ce fut aussi Platon qui introduisit dans la philosophie naissante la forme littéraire du dialogue comme un moyen pour rendre, unis, différentes opinions et approches et leurs interactions héristiques et comme une technique pour intégrer dans la présentation des doctrines philosophiques le processus dramatique de leurs découvertes et développements. Le caractère artificiel, pour ne pas dire fictif, du dialogue platonicien devient évident dans sa comparaison contrastée avec les dialogues préservés de Xénophon, un autre étudiant de Socrate, qui datent de la même époque et qui fournissent un portrait très net mais aussi plus sec et moins ambitieux, des conversations pratiquées et cultivées dans le cercle de Socrate. Outre le poème didactique d'origine pré-platonico-socratique et le dialogue d'origine socratico-platonique, les premières traditions de la littérature philosophique, c'est-à-dire de la philosophie en tant que littérature, comprennent le genre de la lettre philosophique, y compris des lettres écrites en série et publiées comme telles. Si c'est le jeu dramatique entre différentes positions philosophiques qui caractérisent la forme littéraire du dialogue, c'est le jeu entre l'intimité d'une lettre destinée à un ami ou à une personne de confidence et le statut public d'un texte épistolaire publié d'une façon ou d'une autre qui caractérise le genre de la lettre philosophique. La tradition épistolaire en philosophie trouve son origine dans les lettres préservées sous le nom de Platon, même si la plupart d'elles ne peuvent plus être considérées comme authentiques. Du moins, la plus étendue et la plus importante des lettres platoniciennes, la fameuse septième lettre, est toujours regardée comme authentique par une majorité de spécialistes. L'authenticité de la septième lettre de Platon est d'entend plus significative que Platon y présente et justifie son scepticisme profond concernant la forme écrite de la philosophie et sa préférence personnelle pour la communication directe et immédiate, donc orale, des recherches et découvertes philosophiques. Dans la perspective d'une critique de la littéralité offerte par la septième lettre, le genre littéraire du dialogue se présente comme un compromis prudemment calculé pour préserver la philosophie vivante et vivifiante par les moyens de l'écriture et du livre, tout en respectant, sous la forme fictive du dialogue, le caractère spontané de la pensée philosophique. En particulier, le genre littéraire du dialogue permet de rompre l'identification simpliste entre l'auteur et la philosophie avec l'une ou l'autre des positions plurielles, divergentes, sinon contradictoires, qui sont présentées, adoptées ou rejetées au cours d'un dialogue, qui se conçoit alors plutôt comme un scénario à suivre librement que comme véhicule pour transmettre une doctrine. Les trois genres littéraires originaires de la philosophie, le poème didactique, le dialogue et la lettre, ne sont pas restés les seules formes d'écriture de la philosophie occidentale. Avec Aristote apparaît sur la scène le cours magistral, comme présentation orale, mais comprenant aussi son enregistrement par l'écriture et une publication plus étendue. Dans le cadre de la philosophie académique, allant de l'époque helléniste à travers le Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne, le cours magistral est le médium principal d'enseignement de la philosophie. Surtout, pendant le haut Moyen-Âge, la philosophie devient de plus en plus scolaire, scolastique, et est pratiquée principalement sous la forme de commentaires référant à un texte central d'un auteur classique, surtout Aristote, qui est considéré et traité comme le philosophe par excellence dans l'œuvre théologico-philosophique de saint Thomas d'Aca. D'un point de vue littéraire, les produits relativement standardisés de la philosophie académique sont moins intéressants que les modes d'expression et les manières de communication créés et développés par les philosophes extra-académiques, qui ne sont pas obligés de suivre la forme extérieure d'un cours magistral et qui cherchent à gagner un public plus large, qui n'est pas seulement composé d'étudiants et de collègues universitaires. En particulier, la recherche et le développement de nouvelles formes d'expression et de communication philosophique sont répandues parmi les philosophes non-universitaires des premiers siècles de l'époque moderne, allant de l'humanisme européen comme renaissance et recommencement de la philosophie, à l'aube de l'époque moderne, à travers l'âge classique du rationalisme continental et les lumières, jusqu'à l'âge de la révolution, de la révolution politique en Amérique du Nord et en France, et de la révolution copernicienne dans la philosophie allemande. Pendant toutes ces phases et formations de la pensée moderne, la nouveauté du contenu va de pair avec de nouvelles formes et modes littéraires spécifiquement créés et développés pour rendre ce contenu intelligible et intéressant. Deuxième point de cette première partie, les formes littéraires de la philosophie politique moderne. Les formes littéraires de la philosophie moderne sont particulièrement variées dans les publications dédiées à la vie en société politique. Certes, le terme philosophie politique n'existe pas à l'époque et n'est qu'une invention linguistique du XIXe siècle et en usage depuis le XXe siècle. Mais la chose éventuellement désignée comme philosophie politique préexiste à cette terminologie. Si l'on laisse de côté la première fondation de la philosophie politique chez les Grecs anciens, surtout chez Platon et Aristote, qui est étroitement liée et aussi limitée à la police grecque, l'invention et la formation de la philosophie politique coïncident avec le développement de l'État moderne, un État territorial caractérisé par un pouvoir souverain et un gouvernement centralisé. C'est aussi dans la philosophie politique largement conçue, comme pensée philosophique sur les normes et les formes de la vie en société civilisée, que la philosophie moderne s'approche le plus de la littérature en tant que fiction. La conjonction de la philosophie et de la fiction est surtout représentée par deux genres politico-philosophiques. La première des deux traditions est celle des miroirs des princes, des manuels, parfois plus réels, parfois plus imaginaires, destinés à la formation intellectuelle et l'éducation morale du futur monarque d'un État. Le genre tente à inculquer une morale de gouvernance de soi-même, d'inspiration largement néo-stoïcienne, comme base et modèle pour la gouvernance de tout un peuple. Dans une perspective littéraire, deux exemples extrêmes des miroirs des princes sont à mentionner parce qu'ils utilisent les conventions du genre littéraire pour d'autres buts que des buts politico-philosophiques. Il s'agit d'abord du prince, 1532, de Machiavel, qui imite le genre des miroirs des princes tout en offrant et enseignant des maximes politiques divergeant radicalement de la moralité politique conventionnelle. L'autre cas limite du genre sont les aventures de Télémaque, 1699, de Fenelon, œuvre romanesque qui intègre les éléments didactiques des miroirs des princes dans la structure d'un roman d'éducation plein d'analyses et de critiques de la vie civico-politique contemporaine, sous les draperies assez transparentes d'une antiquité homérique. À cet égard, le Télémaque de Fenelon marque la transition des anciens miroirs des princes au nouveau genre du roman politique, Staatsroman, qui combine la fiction littéraire romanesque avec la réflexion philosophique soutenue et qui date surtout de l'époque de l'absolutisme politique en Europe. La deuxième tradition littéraire de la philosophie politique moderne partage avec celle des miroirs des princes une certaine tendance vers le romanesque. Il s'agit des récits de voyages fictifs qui dépeignent une société idéale impossible à localiser dans l'histoire réelle ou dans la géographie actuelle. Un nulle part ou un non-lieu, comme l'indique le titre du plus fameux exemple du genre, l'Utopia de Thomas More, 1551. Les œuvres utopistes dans la philosophie politique, qui comprennent aussi bien la Nouvelle Atlantide de Bacon, 1627, que la Cité du Soleil de Campanella, 1604, datent surtout du commencement de l'époque moderne et reflètent la double expansion de l'imagination politique et philosophique par la redécouverte de l'Antiquité classique et par la découverte des Amériques. Loin d'être des visions littéraires irréelles et sans conséquence en ce qui concerne les réalités du monde actuel, le genre utopiste transforme les formes d'une société perfectionnée selon les principes plutôt que selon les pratiques du monde donné dans un cadre artificiellement aliéné. Étant donné le caractère secrètement contemporain et actuel, pour ne pas dire topiste, de la tradition apparemment utopiste, il n'est pas surprenant que la perfection civico-politique envisagée et recommandée par les auteurs utopistes soit profondément marquée par les conditions de suggestion répandues à tous les niveaux, de la famille à travers la société civile jusqu'à l'état gouvernemental omniprésent et omnipotent, dans l'état absolutiste en préparation dès les débuts de l'époque moderne. Une fois que la réalité politique de l'état souverain moderne s'est établie et est devenue manifeste, son anticipation utopiste n'est plus opportune. Le devoir principal de la philosophie politique n'est plus une anticipation idéalisante de l'état moderne, mais son développement et son amélioration en vue des principes juridico-politiques sous-jacents, mais souvent insuffisamment réalisés. Après la disparition de l'utopie en tant que forme de philosophie politique et genre de la littérature narrative au coup de la première moitié du XVIIe siècle, l'élément fictif se présente dans la pensée politique moderne sous d'autres moralités. Le cas le plus instructif est le Léviathan de Hobbes, 1651, dont le titre même, conjointement avec le fameux frontispice du livre, conçoit la fondation et la fonction de l'état moderne par l'intermédiaire de l'image captivante d'un géant dominant toute la Terre, lui-même entièrement composé de la totalité des hommes sur lesquels il exerce son règne. L'idée de l'origine populaire et contractuelle de l'idée moderne inaugurée par Hobbes reste une fiction philosophique dans la tradition du contrat civico-social du second traité du gouvernement de Locke, 690, jusqu'au contrat social de Rousseau, 1762. Elle remplace effectivement le mythe antérieur de l'origine divine de tout gouvernement sur les hommes et sert de base aux conceptions de la souveraineté populaire et de l'autonomie de la volonté politique dans la théorie et pratique de la démocratie libérale jusqu'à aujourd'hui. La démystification de l'état moderne par la philosophie mécaniste et athée de Hobbes trouve son pendant dans la politique déthéologisée du traité théologico-politique de Spinoza, 1670, qui lit le bonheur, sa lousse, de l'état moderne en tant que république, Respublica, à la liberté de penser, libertas philosophandi, à accorder à chaque citoyen une liberté qui inclut la religion et la politique. Le caractère radical et même révolutionnaire de Spinoza et d'autres auteurs à sa suite se montre dans le fait que leurs œuvres sont souvent publiées de façon anonyme et avec une fausse indication de nom de l'imprimeur et du lieu de l'imprimerie. Les lettres persanes de Montesquieu, vers laquelle nous allons maintenant tourner notre attention, littéraire et philosophique, est un exemple instructif à cet égard. La page de titre de cette œuvre ne spécifie aucun auteur et nomme comme imprimeur un certain Pierre Marteau à Cologne, près le Collège des Jésuites. Donc, deuxième et dernière partie, les lettres persanes et leur philosophie. Placées dans le cadre des projets intellectuels et des formes littéraires de la philosophie politique moderne, les lettres persanes apparaissent moins comme une œuvre de belles lettres que comme une conditribution classique à la philosophie sous le manteau de la fiction. Cette catégorisation se confirme si l'on insère les lettres persanes dans le contexte biographique et bibliographique de leur auteur. L'œuvre en question est précédée par une série de discours que Montesquieu a tenus devant l'Académie de Bordeaux, traitant de diverses questions de la philosophie naturelle et de la philosophie morale, dans le sens large que les deux termes possédaient avant la spécialisation disciplinaire du savoir et sa localisation institutionnelle dans les universités. Au commencement du XVIIIe siècle, par contre, ce sont les académies et leurs membres amateurs qui suscitent la découverte et le progrès des connaissances. Toujours dans la biobibliographie de son auteur, les lettres persanes sont suivies par deux œuvres manifestement situées dans la philosophie politique, même si Montesquieu n'ont ni connu ni utilisé ce terme. Mais le concept derrière le terme philosophie politique, introduit ultérieurement, est déjà présent dans les travaux de Montesquieu, comme chez ses précurseurs et contemporains. Il renvoie à la vie sociale des hommes sous le pouvoir d'un gouvernement qui est exercé à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur, une vie en société menée sous la main guidante des lois et d'autres modes de règlement formels et informels. Comme d'autres représentants de la philosophie politique moderne avant la lettre, parmi eux Baudin et Grossius, Montesquieu est juriste de formation et, ce qui est plus rare parmi ses précurseurs, juge de métier. Dans la mesure où le droit de l'époque moderne trouve son fondement dans un ensemble de droits prétères positifs, le droit naturel, où il comprend une conception d'un droit public non seulement interne à l'État, mais qui concerne également les relations pacifiques et bellicistes entre les États, il appartient à la philosophie pratique dans le sens étendu du terme. Chez Montesquieu, la dimension juriste de la philosophie politique moderne est enrichie par un traitement philosophique de l'histoire politique, surtout celle de l'Antiquité romaine. La première de ces deux œuvres en philosophie politique, Les Considérations de 1734, est dédiée à l'analyse exemplaire de Rome comme république devenue empire et à sa suggestion colonisante du monde entier connu. À la différence de Machiavel, dont les discours sur la première décade de Tite-Livre de 1531 constituent un précédent pour Montesquieu, celui-ci analyse aussi bien les causes de l'acquisition grandeur que celle de la perte des cadences du pouvoir politique de Rome. À la différence de Gibbon, dont l'histoire du déclin de la chute de l'Empire romain 1776-1788 était inspirée par Montesquieu, l'œuvre de ce dernier comprend aussi la carrière ascendante de l'Empire romain et souligne le trait nettement impérial qui caractérise déjà la République romaine. La perspective englobante et comparatiste des considérations est encore allergie et amplifiée dans la deuxième œuvre manifestement politico-philosophique de Montesquieu, qui est à la fois son chef-d'œuvre et qui constitue sans doute la contribution la plus avancée et influente du XVIIIe siècle à la philosophie politique, l'Esprit des lois, donc de 1748. La longue durée du temps historique et la vaste étendue de l'espace géographique considéré et dans l'esprit des lois rend le regard politico-philosophique de Montesquieu à la fois extrêmement divers et indirectement objectif. En considérant la diversité des cultures sociopolitiques à travers l'espace et le temps dans leurs fonctionnalités respectives, Montesquieu achève de comprendre ce qui est propre à la culture civico-politique contemporaine dans le contexte contrastant d'autres modes et d'autres manières de vivre en société et sous un gouvernement. Dans la juxtaposition concentrée des multiples modes de la vie en communauté civile et politique, y compris ceux de sa propre culture, Montesquieu, dans l'esprit des lois, obtient effectivement une vue de nulle part en particulier qui concourt à une quasi-objectivité à l'égard de l'ensemble des vues particulières. Les lettres Persane s'insèrent nettement dans la série des œuvres politico-philosophiques de Montesquieu. Sans supposer la présence complète et parfaite des traits caractéristiques des œuvres ultérieures dans le travail qui les précède, on peut néanmoins identifier les éléments principaux qui relient les lettres Persane, à travers les dates de composition et de premières publications qui les séparent, aux considérations et à l'esprit des lois. En outre, la proximité politico-philosophique des lettres Persane aux chefs-d'œuvre de Montesquieu publiée 23 années après est corroborée par la préparation étendue de l'esprit des lois dont Montesquieu lui-même précise qu'elle a duré une vingtaine d'années. Les affinités entre les lettres Persane de 21 et l'esprit des lois de 48 concernent la méthode employée aussi bien que les sujets sélectionnés dans les deux œuvres. Au niveau méthodologique, le trait principal qui lit les deux œuvres est le regard intentionnellement aliéné sur la culture sociopolitique de l'Europe contemporaine. Dans l'esprit des lois, l'auto-aliénation artificielle des conditions culturelles contemporaines s'effectue par l'inclusion de l'histoire universelle et de la géographie mondiale dans la considération de la situation actuelle de l'Europe. Dans les lettres Persane, un effet comparable est obtenu par le regard oriental sur l'Europe contemporaine en général et sur la France et de la Régence en particulier. D'un point de vue littéraire, la présentation des personnes et institutions européennes vue par le prisme du regard persan appartient au genre de la satire, un genre originairement développé par l'autodescription exagérée mais authentique de la société décadente de la Rome post-républicaine. D'un point de vue politico-philosophique, cependant, l'élément satirique des lettres Persane figure dans un cadre plus large qui pourrait être caractérisé par une invention littéraire du théâtre du XXe siècle, à savoir l'effet de distanciation dans la poétique anti-aristotélicienne de Brecht. Si chez Brecht, ce sont les attentes des spectateurs qui sont intentionnellement bouleversés et déçus, chez Montesquieu, ce sont les lecteurs des lettres Persane qui sont éloignés de leur familiarité avec les formes et les normes de leur propre société. Encore indépendamment du contenu sociopolitique particulier du portrait qu'il dresse de l'Europe et de la France contemporaine, le geste par lequel Montesquieu entreprend de transposer l'ordre des choses européens en le faisant passer du familier à l'étranger est un geste subversif du point de vue politique et philosophique. En traitant les institutions européennes regardées jusqu'alors comme littéralement ou quasiment sacrées, parmi elles l'Église catholique, les universités et les académies, mais aussi les arts et les métiers, d'un point de vue distancié comme provenant d'une origine à la fois étrangère et étrange, les lettres Persane transforment les institutions et traditions européennes en leur faisant perdre leur air d'authenticité, d'immédiateté et d'automatisme. Ce ne sont pas tellement les portraits satiriques d'institutions et de traditions particulières qui ont fait des lettres Persane un objet d'attaque et de censure, mais leur geste général et radical, doté à ce qui semble présent et proche, son air familier, son intelligibilité et sa transparence. La vue d'ailleurs, orchestrée par un Orient imaginaire qui constitue la perspective centrale des lettres Persane est le premier pas vers la décentralisation concertée et complète du monde européen moderne, effectuée dans l'esprit des lois, avec la liaison intime qui est faite entre chaque civilisation, passée ou présente, éloignée ou proche, et les conditions ambiantes naturelles et culturelles particulières qui président à ses débuts, sa période d'épanouissement et son échec éventuel. De plus, le chemin d'apprentissage suivi par l'un des deux protagonistes des lettres Persane, Uzbek, qui le conduit à une appréciation considérable des concepts et des doctrines fondamentaux du droit et de politique en Europe, peut être considéré comme anticipant la préférence normative pour les concepts et principes juridico-politiques du gouvernement modéré de la liberté personnelle, civile et politique, qu'offrira l'esprit des lois. Les lettres Persane, aussi bien que l'esprit des lois, présentent et représentent la relation de toute civilisation à ses conditions de possibilités naturelles et culturelles, sans cependant adopter un relativisme réducteur. La portée radicale du portrait distancié de l'Europe excusée déjà dans les lettres Persane est mise en relief par la juxtaposition de cette œuvre de Montesquieu avec un autre texte politico-philosophique oscillant entre Orient et Occident, un texte qui date de la même année que la publication de 1721. Il s'agit donc du texte du philosophe leibnistien Christen Wolff, un représentant majeur du rationalisme illuminé de la philosophie universitaire allemande, qui présente un discours public à l'occasion du transfert formel de l'office de vice-recteur de l'université de Halle, en Prusse, à son successeur. Le discours, en latin, porte sur la philosophie pratique des Chinois, dessinarum philosophia practica, et dépeint l'éthique civile de la Chine, codifiée et enseignée par Confucius, comme fournissant au peuple chinois un code moral de conduite privée et publique, opérant entièrement indépendamment de toute religion, pas seulement de la religion révélée chrétienne, mais aussi de la religion basée sur la seule raison, la religion naturelle. Dans le contexte de la théologie protestante et de la religiosité personnelle, piétisme, régnant à l'époque à l'université de Halle, en particulier dans la Prusse en général, le discours de Wolff dénoue le lien considéré comme essentiel entre la religion chrétienne et la morale civile. Le potentiel subversif du discours sur les Chinois était tel que Wolff s'est trouvé expulsé par les autorités prussiennes, non seulement de Halle, mais du pays entier. Devenu célèbre par cet incident scandaleux, Wolff trouva un poste de professeur à Markbourg avant de pouvoir retourner à Halle après l'accès au trône de Prusse de Frédéric II. En dépit des différences évidentes entre la situation de Wolff et celle de Montesquieu en 1721, le scandale autour du discours de Wolff montre les difficultés de tous ordres, y compris personnels, qu'il y a à cultiver et répandre un regard distancié orchestré par un Orient plus ou moins réel, jeté sur la culture et la civilisation contemporaine européenne, surtout sur ses institutions politiques et religieuses. En prenant en considération le cas de Wolff et d'autres causes célèbres semblables, on comprend comment Montesquieu a choisi un cadre fictif pour présenter son portrait distancié de l'Europe contemporaine et comment il a su choisir le despotisme domestique et politique de l'Orient comme miroir des traits ou du moins des traces d'un despotisme équivalent du côté occidental. Montesquieu s'est servi d'une forme littéraire et d'une fiction narrative pour insérer ses réflexions politico-philosophiques dans un scénario qui lui a permis de se distancier artificiellement de son propre regard distancié. De plus, Montesquieu a choisi une forme littéraire particulière, la narration épistolaire, qui a introduit un troisième niveau de distanciation. Ainsi, toute une série de procédés convergent ensemble qui amènent à saper le principe d'autorité et à récuser toute responsabilité pour les énoncer d'un texte littéraire et philosophique qui cherche à échapper aux identifications et aux attributions faciles. Si donc le choix de la forme littéraire particulière des lettres Persane était surtout déterminé par des raisons stratégiques et fonctionnelles et pas tellement par des raisons littéraires, on doit se demander si, en écrivant et publiant ces lettres Persane, Montesquieu lui-même a pu savoir ce que nous savons aujourd'hui et ce qu'on a su depuis quelque temps, que les lettres Persane prenaient la forme d'un roman épistolaire et constituait de plus le premier roman épistolaire polyphonique. Pour ma part, j'en doute. Certes, il y a les réflexions postérieures de Montesquieu sur les lettres Persane, incluses pour la première fois dans l'édition posthume de 1758, qui impliquent qu'il s'agit d'un roman, du moins approximativement d'un roman, une espèce de roman. Dans une autre réflexion tardive, Montesquieu va jusqu'à inscrire son œuvre dans une généalogie du roman épistolaire, je cite, « Mes lettres Persane apprirent à faire des romans en lettres ». Mais outre le caractère rétrospectif de ces réflexions, il faut noter leur caractère indirect qui relève du contexte de réception des lettres Persane et non pas de l'intention du savoir de son auteur à l'époque de leur création et publication originelle. Comme l'analyse statistique d'une publication récente sur les technologies de romans, il s'agit d'un ouvrage de Nicolas Page, Technologies of a Novel, qui est publié à Cambridge en 2021. Comme l'analyse statistique d'une publication récente sur les technologies du roman Le Monde, le développement du roman épistolaire, y compris dans sa version polyphonique, est nettement postérieur aux lettres Persane, qui ainsi fonctionnent comme précurseurs et servent de modèle à un genre encore sous-représenté. Si connaître, c'est reconnaître, Montesquieu, du moins le Montesquieu de 1721, n'a pas pu savoir que les lettres Persane n'étaient le premier roman épistolaire polyphonique. Mais à la différence de Christophe Colomb, qui mourut sans apprendre la vraie identité des Indes occidentales, Montesquieu a pu prendre connaissance de son invention littéraire et a même pu s'en vanter quelques décennies plus tard. Je vous remercie. Merci à Aurélia de s'être fait le truchement de cette communication et merci surtout à Gunther Zeller. Je ne sais pas s'il a pu se connecter et s'il peut suivre le colloque à distance, mais en tout cas, c'est une véritable performance d'avoir ainsi pu intégrer à l'histoire de la philosophie et à l'histoire des formes philosophiques les lettres Persane, tout en envisageant également ce qui a été la suite, donc cette manière d'inaugurer une forme, ce roman polyphonique dont il est le Christophe Colomb. Voilà, mais lui, il a pu... Donc invention qu'il a pu connaître et reconnaître. Donc malheureusement, nous ne pouvons pas poser de questions à cet intervenant non-intervenant. Je vais donc passer la parole à Myrtille Mericam-Bourday qui est maître de conférences à l'université de Lyon 2 qui, après avoir fréquenté l'École normale supérieure de lettres et sciences humaines à Lyon, a fait une thèse sur histoire et politique chez Voltaire qui ne s'est jamais tenue très éloignée de Montesquieu, évidemment, également, et qui, depuis quelques années, donc elle a, par exemple, animé le séminaire de l'IRIM, le séminaire 18e siècle de l'université Lyon 2 sur la presse, sur la querelle des farines, sur toutes sortes de sujets qui la amènent aussi au grand thème de recherche de l'université de Lyon 2, thème historique qui est l'histoire de la presse. Donc c'est dans cette optique-là que tu vas nous présenter au marge de la fiction les modèles journalistiques des lettres Persane. Merci Catherine et merci Aurélia pour l'organisation de ce colloque. C'est le premier colloque que je refais depuis deux ans et donc je suis particulièrement heureuse de pouvoir être aujourd'hui en présence devant vous pour répondre aux questions après. Alors je vais... La question du genre auquel appartiennent les lettres Persane a fait couler beaucoup d'encre et bien sûr, on s'est consacré à la question du roman épistolaire dont Montesquieu est le précurseur. J'ai voulu essayer de prendre les choses par l'autre côté et de m'intéresser, j'ai voulu m'intéresser aux sources non romanesques qui ont assez peu attiré l'attention, faute peut-être d'être aussi bien connues. Or, on s'est appuyé sur la relative pauvreté du genre épistolaire fictionnel et romanesque pour souligner la nouveauté de Montesquieu, bien sûr, mais on a peut-être eu tendance à négliger l'importance, ne serait-ce qu'en termes purement quantitatifs, des usages non-fictionnels de l'épistolaire que notre collègue rappelait justement juste avant et usages non-fictionnels de l'épistolaire sur lesquels les lettres Persane prennent appui au moins implicitement. Je pense aussi, évidemment, à une part très importante de la presse qui se développe depuis le XVIIe siècle et qui explore elle-même des voies multiples grâce à l'épistolaire tout en questionnant aussi largement, et c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui, le rapport entre fait et fiction. Je pense aussi à toute la tradition que, faute de mieux, on qualifie de savante, ou en tout cas que je qualifie comme ça, qui emploie très logiquement la forme épistolaire pour rendre compte de découvertes ou d'études qu'elles aient lieu dans le forclos du cabinet ou dans des lointaines contrées, ou pour débattre de questions philosophiques, scientifiques ou religieuses. Dans cette tradition, bien sûr, on range les mémoires académiques, par exemple, les relations des missionnaires jésuites, ou bien sûr, les textes de controverses religieuses parmi lesquelles les provinciales, dont je rappelle le titre exact, Lettres écrites par Louis de Montalte, un provincial de ses amis et au révélant père jésuite, donc avec la fiction en fait du scripteur, donc ces provinciales de Pascal comptent parmi les principales. Alors, il ne s'agit pas pour moi de chercher à rajouter des sources méconnues ou inconnues aux lettres personnes, ni d'identifier des textes dont l'influence aurait été certaine sur le geste d'écriture de Montesquieu, mais plutôt d'envisager le contexte dans lequel l'ouvrage a été rédigé, contexte intellectuel, littéraire au sens large, d'autant plus que les corpus sur lesquels je vais m'appuyer aujourd'hui interrogent les frontières poreuses entre réalité et fiction, ou plutôt jouent de ces porosités pour proposer des écrits à même de susciter l'intérêt des lecteurs. C'est bien sûr, surtout, le contexte dans lequel l'ouvrage a été accueilli en 1721 qui m'intéresse et donc je vais essayer de m'attacher à resituer ces lettres personnes en leur temps du côté d'écrits non romanesques mais néanmoins tout aussi fictionnels peut-être. Alors, premier point qui va travailler la question des persans en tant que gazetiers. Les rapports que les lettres personnes semblent entretenir avec la presse de manière explicite sont plutôt satiriques, bien sûr, propos satiriques que l'on a retenus, notamment qui caractérisent les journaux dans la lettre 105-108. Je cite la double numérotation dans l'édition de 21 et dans l'édition de 58. Donc, journaux dont Uzbek moquent le caractère extrêmement superficiel. Je le cite. « La paresse se sent flattée en les lisant. On est ravi de pouvoir parcourir 30 volumes en un quart d'heure. Surtout, l'absence complète de sens critique rend vain tout espoir de tirer de ses journaux des renseignements sur l'intérêt d'une possible lecture d'un ouvrage. » Uzbek continue. « Ils n'ont garde ses journalistes de critiquer les livres dont ils font les extraits, quelques raisons qu'ils en aient. Et en effet, quel est l'homme assez hardi pour vouloir se faire 10 ou 12 ennemis de tous les mois ? » Alors, ce commentaire ne vise cependant que les journaux qui rendent compte de l'actualité savante et littéraire au sens large et non les gazettes consacrées à l'actualité politique dont les rédacteurs paraissent évoqués par Ica un peu plus tard dans la lettre 124-130 sur les nouvelles listes qu'on a déjà un petit peu évoquées. Mais il me semble que les nouvelles listes ici évoquées sont moins les rédacteurs de ces journaux qui délivrent les nouvelles politiques et diplomatiques les plus récentes que les amateurs de ces gazettes et les particuliers bien informés comme le comte de Lyon qui discutaient de l'actualité et contribuaient à la répandre devenant aussi possiblement la source de certaines nouvelles à la main concurrentes manuscrites des gazettes imprimées et plus ou moins contrôlées par les autorités. De tels propos n'avaient en 1721 rien de bien original. Les nouvelles listes avaient fait l'objet de remarques acerbes de la bruyère alors que la critique savante et littéraire devait faire la preuve de sa légitimité à parler et surtout à évaluer les œuvres d'autrui. On ne conclura pas de ces quelques propos que Montesquieu tenait la presse en bien mauvaise estime me semble-t-il car on peut à l'inverse tenter d'évaluer ce que les lettres personnes doivent à la presse ou du moins lui empruntent tant dans leur économie générale que dans le détail. Pour prendre les choses de très haut je rappellerai d'abord que la forme épistolaire constitue même si elle a souvent pris des visages très désincarnés le moule typique de la presse d'information. C'est logique les gazettes en particulier sont constituées par l'assemblage de nouvelles fournies par les correspondants qui sont disséminées dans les différents pays et qui au sens premier font parvenir leurs missives contenant le récit des derniers développements politiques dans les royaumes ou les républiques où ils se trouvent. De ce point de vue les lettres expédiées depuis Moscou par Nargum explicitement désignées comme je cite envoyées de Perse en Moscovie relèvent typiquement de la gazette même si elles contiennent des propos un peu généraux comme celui qui est tenu sur les tartares dans la lettre 79-81 ou sur l'étendue des pouvoirs du tsar dans sa première missive lettre 49-51. Certes le style de cette première missive n'est pas celui d'une gazette dans la mesure où Nargum s'adresse explicitement à son destinataire usbéc et dans la mesure où il commente son départ pour la France. Sans doute fallait-il pour Montesquieu rendre au minimum vraisemblable l'envoi de cette lettre qui permet de dépeindre un royaume despotique qui sert de contrepoint à la Perse et à la France bien sûr et qui lui permet aussi d'évoquer de manière ambivalente la figure du tsar Pierre Ier dont Fontenelle avait récemment fait l'éloge. Plusieurs passages des lettres rédigées par les persans eux-mêmes peuvent s'apparenter aux nouvelles diplomatiques recueillies par les gazettes. Évidemment de tels rapprochements s'établissent forcément en premier lieu sur une base thématique comme dans la lettre supplémentaire 4 lettre 91 en 1758 donc qui est absente en 1721 et qui est parue pour la première fois dans Le Fantasque en 1745. Usbeck y informe Rustan de la venue d'un bien curieux ambassadeur de Perse qui peut passer pour un imposteur tant ses manières et son comportement détonnent par rapport aux usages en la matière. Je le cite le début de la lettre « Il paraît ici un personnage travesti en ambassadeur de Perse qui se joue insolamment des deux plus grands rois du monde » etc. L'emploi du déictique ici dans la première phrase associé à une tournure impersonnelle « Il paraît » est typique du style des gazettes qui rappelle l'origine située de chacune des nouvelles envoyées par les différents correspondants et la matérialité des conditions de production des textes. J'en donne un exemple pris au hasard dans la gazette d'Amsterdam de Naples le 10 janvier « On travaille ici avec beaucoup d'applications à amasser de l'argent pour la guerre » etc. Quant à la lettre 125-126 qui évoque par allusion la conspiration de ses lamards elle mime le contenu de ses dépêches que Rika évoque explicitement au début de sa missive adressée à Uzbek « Je t'envoie tes lettres disparant les miennes portent que l'ambassadeur du Grand Mogol a reçu ordre de sortir du royaume ». La suite de la lettre évoque sur le mode impersonnel ce que la rumeur ou des informateurs non identifiés rapportent des événements récents. On ajoute qu'on a fait arrêter le prince oncle du roi qui est chargé de son éducation qu'on l'a fait conduire dans un château où il est très étroitement gardé et qu'on l'a privé de tous les honneurs. À titre de comparaison voici ce qu'on lit à propos de la conspiration dans un extrait de la Gazette d'Amsterdam que vous avez dans l'exemplier c'est l'extrait numéro 1 « Nouvelle de Paris » datée du 26 décembre 1718. « On compte qu'on s'est déjà saisis de 20 personnes tant à Paris que dans les provinces et comme il y a beaucoup d'apparence que l'on en arrêtera un nombre plus considérable on prépare actuellement les prisons du château de Vincennes on dit que le marquis de Pompadour a refusé de répondre aux interrogations qui lui ont été faites par M. le garde des Sceaux on n'a pas encore d'avis que le duc de Saint-Aignan notre ambassadeur en Espagne soit parti de Madrid d'où l'on mende par les lettres du 12 de ce mois qu'on y avait arrêté deux français etc. Ce mode impersonnel du rapport typique des gazettes étrangères traduit une certaine prudence quant à la fiabilité d'une information qui n'est pas de première main. L'affirmation résolue des faits était peut-être d'abord le privilège des journaux officiels de la Gazette de France bien sûr mais aussi du Mercure sur lequel je vais plus m'appuyer maintenant qui intégrait dans les années 1710-1720 une bonne partie de politique contrairement peut-être à l'image un peu grossière que l'on a du périodique qui serait consacré à publier d'immables pièces fugitives. C'est même me semble-t-il dans le Mercure que l'on trouve les éléments les plus précis sur les conséquences de la conspiration en France alors que la Gazette se concentre sur la politique étrangère et n'évoque pas du tout les affaires intérieures. Alors c'est l'exemple numéro 2 que vous avez dans l'exemplier dans la livraison de décembre 1718 l'information sur les suites de la conspiration est donnée pour certaines le 29 de ce mois le duc d'Humène fut arrêté par Orde du Roi dans son château de Sceaux par le sieur de la billarderie lieutenant des gardes du corps pour être conduit dans la citadelle de l'Ourlance et la duchesse d'Humène a été arrêtée en même temps à Paris par le marquis d'Anceny pour être conduite au château de Dijon. On trouve le même genre de récit dans le Mercure concernant par exemple la mort du roi de Suède Charles XII dont Ricard rencontre dans la lettre 122-127 c'est l'exemple numéro 3 Ricard « Tu as oui parlé mille fois du fameux roi de Suède il a siégé une place dans un royaume qu'on nomme la Norvège comme il visitait la tranchée seul avec un ingénieur il a reçu un coup dans la tête dont il est mort on a fait arrêter sur le champ son premier ministre les états se sont assemblés et l'ont condamné à perdre la tête dès la livraison de janvier 1719 dans laquelle était d'ailleurs publiée l'annonce de Montesquieu demandant aux particuliers de concourir à son histoire de la terre ancienne et moderne dans cette même livraison à laquelle Montesquieu a contribué on lit un récit assez précis des circonstances de la mort du monarque suédois c'est la suite cette dernière nuit sa majesté qui avait voulu toujours être présente lorsqu'on trassait les travaux monta le long du parapet de cette parallèle etc quant au baron de Goertz on apprend dans le mercure en mars qu'il a eu la tête tranchée le 2 de ce mois si Montesquieu lisait les gazettes étrangères son information peut tout aussi bien provenir du périodique autorisé qu'était le mercure et auquel il avait encore plus facilement accès ces éléments de rapprochement avec les périodiques qui tiennent d'abord aux thématiques abordées et à quelques rares indices stylistiques sont minces il est vrai la présence de commentaires personnels émis par les scripteurs que l'on relèverait dans la totalité des lettres que j'ai évoquées ces commentaires personnels paraissent s'opposer à la neutralité que l'on attend de la presse mais c'est oublié que l'évolution de la presse tout au long de la seconde moitié du XVIIe siècle et au cours du XVIIIe passe en fait par une exploration de ce que l'on peut appeler les formes personnelles du discours qui sont très largement présentes et avec lesquelles les lettres persanes ne sont pas sans lien de parenté c'est donc dans un deuxième temps ce que je voudrais explorer cette parenté entre la presse périodique les formes personnelles et les rapprochements éventuels avec les lettres persanes comme le rappelle Montesquieu a posteriori dans ses quelques réflexions sur les lettres persanes qu'on a déjà beaucoup citées l'un des avantages de cette forme épistolaire réside dans la subjectivité des écrits qui sont produits où l'on rend compte soi-même de sa situation actuelle c'est dans cette direction qu'une partie des écrits périodiques toujours dans la lignée de la forme épistolaire prise par les premières gazettes s'est développée tout en penchant du côté polémique voire pamphlétaire que pouvait revêtir toute lettre ouverte comme l'ont remarqué Michel Gillot Jean Sgarre et d'autres dans un article déjà ancien qui se penchait sur les formes personnelles dans la presse d'Ancien Régime c'est en particulier au sein du refuge protestant que sont nées des narrations historiques prenant la forme d'un échange réglé permettant je les cite l'expression d'une pensée non conformiste n'est-ce alors des périodiques un peu particuliers qui prennent la forme d'une collection de lettres adressées périodiquement à un correspondant plus ou moins identifié d'où leur classement dans le dictionnaire des journaux dirigé par Jean Sgarre et typique de ce texte restons par exemple les lettres sur les matières du temps rédigées par Jean Tronchin du Breuil qui évoquent les événements européens durant les années 1688-1690 vues par un huguenot réfugié en Hollande la situation évoquée à l'orée de ce texte dont je vous ai mis un petit extrait dans le quatrième texte de l'exemplier cette situation n'est pas sans parenté avec la situation d'Uzbek et implicitement de Rica dont la liberté va être mise à profit moins pour critiquer la Perse qu'ils ont quitté que la terre qui les accueille alors que Du Breuil bien sûr critique la France qu'il a quitté donc Du Breuil s'adresse à un correspondant « Monsieur, il y a quelques jours que je vous donnais avis de mon arrivée et de quelques particularités de mon voyage ayant remis à vous entretenir plus amplement lorsque je me serais un peu délacée de mes fatigues je prétends continuer j'ai eu le loisir de me désabuser d'une infinité de choses et d'étudier mieux que je n'avais fait par le passé celle dont je dois faire cas juger donc combien je me trouve heureux dans ce lieu de repos où je puisse vivre librement et selon les mouvements de ma conscience sans être gênée ni violentée par des lois arbitraires à qui dans nos jours on a voulu déférer jusqu'à l'empire de la persuasion qui est un privilège incommunicable de la raison humaine en quittant l'ère natale et abordant la frontière il me semblait déjà que je respirais un certain air de liberté qui me redonnait une nouvelle vie pourraient aussi être évoquées les lettres historiques et galantes composées par Madame Dunoyer qui par les échanges entre deux amis l'une dame de Paris et l'autre résidente en province et à l'étranger offre non seulement une sorte de chronique des événements politiques mais livre aussi tout un ensemble de nouvelles et d'histoires comme le remarquent Michel Gillot Jean Sgarre et etc. dans l'article que je citais ces écrits se ressentent des enjeux mondains que recèlent les correspondances authentiques mais non moins réfléchies de Madame de Sévigné par exemple la correspondance dont elle a pu donner l'exemple ce qui explique je les cite encore l'agrément et la spontanéité qui en deviennent le caractère principal Madame Dunoyer en particulier pratique une narration prime sautière qui permet toutes les libertés les digressions les indiscrétions alors quel statut accordé à ces textes ce ne sont pas vraiment des lettres authentiques forcément envoyées à un destinataire réel ni des fictions au sens où ils ne renverraient à rien en dehors d'eux et ces textes se logent donc dans un entre-deux tout en offrant un regard plus ou moins personnel sur l'actualité politique ils prennent aussi en compte leur réception et participent en quelque sorte à faire oeuvre on sait que Madame Dunoyer a fait carrière grâce à ses lettres puis à d'autres périodiques le narrateur des lettres sur les matières du temps évoque aussi implicitement c'est l'extrait numéro 5 les conseils de son correspondant quant à la teneur et à l'arrangement des lettres je suivrai votre conseil qui est de n'épuiser ni de traiter trop méthodiquement aucune matière ni d'en exclure aucune mais de prendre des nouvelles et des écrits qui paraîtront ce qui pourra former quelque agréable variété selon la circonstance du temps et le goût du public qui est la règle suprême qu'il faut consulter donc on est là entre la chronique et en même temps l'arrangement on va dire littéraire de la matière sur le modèle de ce qu'un écrivain tel que Montesquieu fait bien sûr en cultivant aussi la variété des thématiques dans son roman alors ce conseil bien sûr n'a rien d'original et Montesquieu c'est lui aussi astreint à ce principe de variété mais le rapprochement surtout est que ces textes fonctionnent sur la prise de parole d'un jeu qui rapporte et commente faits et nouvelles parfois sans construire fermement la personne d'un narrateur et encore moins d'un auteur et donc je retrouve là des considérations qui ont en particulier été développées hier le préambule bien évidemment sur l'existence réelle des persans n'a pas beaucoup trompé de lecteur mais surtout les lettres persanes en tout cas tel est mon avis ne construisent pas véritablement ou seulement ils le font seulement de manière partielle les personnages qui supportent ces voix derrière Rica n'y a-t-elle pas toujours Montesquieu tout autant que derrière Uzbek quoi qu'on ne puisse pas forcément l'affirmer pour la totalité des lettres émises par Schinger des personnages et c'est ce qui fait bien sûr l'intérêt du texte pour le dire autrement les lettres persanes s'inscrivent dans la lignée de ces textes qui posent la question de la consistance de la voix qui les porte et de leur assignation à un référent extérieur qui en garantirait l'authenticité ce jeu de masques plus ou moins poussé que Michel Gillot et Jean Sgar ont pu observer dans des périodiques à des degrés très divers et dont les lecteurs sont extrêmement familiers ce jeu de masques se joue bien sûr dans l'ouvrage de Montesquieu même s'il le fait d'une manière différente en travaillant la relative diversité des scripteurs des lettres il n'échappera bien sûr à personne que la forme de périodique avec lesquelles les lettres persanes entretiennent peut-être le plus d'affinités et la forme du spectateur dont Marivaux on l'a rappelé aussi hasard ou aboutissement du contexte donne une version française en 1721 mais Montesquieu aurait pu aussi simplement s'inspirer du modèle anglais le premier spectateur rédigé par Steele dès 1709 sous le titre de Tettler figure dans sa bibliothèque même mais il a possiblement été acquis postérieurement à la rédaction des lettres persanes durant son séjour anglais ce qui n'empêche pas d'émettre l'hypothèse qu'il en avait peut-être eu connaissance avant bien sûr on trouve aussi dans l'inventaire parisien de 1755 la présence de la première traduction française du spectateur qui a ensuite été rédigée conjointement par Steele et Addison le spectateur ou le Socrate moderne traduit de l'anglais alors on a retenu les perspectives morales qui rapprochent Montesquieu de Marivaux et de la version française de ses spectateurs mais la variété des lettres persanes qui se font l'écho de certains événements politiques tout autant qu'elles présentent des réflexions satiriques sur la société cette variété là les rapproche aussi peut-être d'abord du premier Taitler et de la dimension de gazette que ce Taitler pouvait revêtir si les annotateurs modernes ont pu ainsi s'interroger sur les informations dont Montesquieu pouvait disposer sur la conspiration de Célamar à la date où elle se trouve évoquée dans les lettres persanes c'est que la fiction joue sans nul doute d'un effet de réel et laisse la possibilité d'imaginer une rédaction contemporaine des événements qui serait ainsi enregistrée au fur et à mesure et non recomposée a posteriori en réalité il me semble que l'indétermination sur les conditions réelles de la rédaction n'est pas différente de celle à laquelle le rédacteur est confronté lorsqu'il se penche sur les lettres historiques égalantes de Madame Dunoyer dont on suppose qu'une partie a pu être authentiquement envoyée et donc lue de manière contemporaine aux événements avant d'être proposée a posteriori à un lectorat élargi je vous renvoie à la très importante notice qui en est faite dans le dictionnaire des journaux si l'on renverse la perspective pour se placer du point de vue du lecteur de 1721 la suspicion suscitée par les lettres persanes n'est pas foncièrement plus grande que celle que peuvent créer ces périodiques au moins même est-il clair que l'auteur avance masqué et que le statut non-fictionnel que le lecteur pourrait accorder à certains faits ou propos le serait à ses risques et périls de ce point de vue et c'est mon dernier temps il est intéressant de voir que Montesquieu renverse le régime de sérieux et de fiction que l'on trouve tout autant dans un certain nombre de ces périodiques donc voyons voir ces matériaux fictifs qui sont présents aussi dans la presse la polyphonie interne que l'on a souvent remarqué dans les lettres persanes et qui naît de l'insertion de matériaux divers lettres ordonnances comptes etc cette polyphonie emprunte certainement à la physionomie de la plupart des périodiques de l'époque si les gazettes s'en tiennent à rapporter des discours ou des textes officiels tous les autres offrent une variété de matériaux que le lecteur moderne ne soupçonne peut-être pas les lettres historiques et galantes dont on retient surtout la chronique politique de la fin du règne de Louis XIV contiennent aussi un certain nombre de pièces en vert qui complètent en particulier la chronique galante qui est livrée par l'épistolière ces procédés juxtaposent des textes sérieux et authentiques pardon juxtaposent des textes sérieux et authentiques à des textes plaisants qui se situent davantage du côté de la fiction et ces procédés sont donc monnaie courante dans les périodiques de l'époque j'en donnerai juste quelques exemples très restreints premier exemple pris dans un journal politique un journal d'information générale d'après la notice du dictionnaire des journaux la clé du cabinet des princes cette clé du cabinet des princes relaie en particulier des nouvelles politiques mais intègre aussi une partie consacrée aux nouvelles littéraires et à quelques pages de distance la livraison de janvier 1720 va rapporter la profession de foi du père Quenel récemment décédé puis embrayé sans transition sur l'énigme du mois avant de livrer un conte en vert intitulé le vieux plaideur avant de revenir je cite le périodique à la relation de ce qui s'est passé de considérable en Espagne et en Portugal Naples et Sicile depuis le mois dernier je prends le même exemple dans un périodique plus littéraire qu'est le Mercure dont il est certain que Montesquieu le pratique de près ou de loin on serait peut-être étonné d'y trouver les pièces les plus sérieuses et les plus officielles tels les mandements que suscitent encore les feux allumés par la bulle unigénitus dans la livraison d'octobre 1718 donc je vous ai mis un tout petit extrait du dossier de 65 pages où l'on trouve comme nous nous engagem c'est l'extrait de numéro 6A le mois dernier à donner indifféremment toutes les pièces authentiques concernant la constitution unigénitus nous entrerons en matière par le mandement de monsieur le cardinal de Rohan qui sera suivi d'un second mandement de monsieur le cardinal de Noailles et de plusieurs autres morceaux sur le même sujet donc il y en a 65 pages et après vous avez dans cette même livraison d'octobre la lettre dont je vous ai mis l'extrait suivant lettre de madame à madame écrite de Constantinople je suis si aise de vous retrouver ma chère madame que je ne puis plus me plaindre de vous avoir perdu et le plaisir que me donne cette lettre que je viens de recevoir aujourd'hui me fait entièrement oublier les inquiétudes de dix mois passés l'oisiveté est la mère d'Evis comme vous savez et n'ayant rien de meilleur à faire j'ai fait une fille je sais que vous m'allez dire que j'ai fort mal fait mais si vous aviez été à ma place je crois Dieu me pardonne que vous en auriez fait deux ou trois dans ce pays-ci il est tout aussi nécessaire de faire voir des preuves de jeunesse pour être reçue parmi les beautés que de montrer des preuves de noblesse pour être reçue parmi les chevaliers de Malte j'étais très fâchée de cette nécessité mais remarquant qu'on me regardait avec un grand air de mépris je me suis mise enfin à la mode et je suis accouchée comme les autres pour cette raison-là entre une infinité d'autres je voudrais de tout mon cœur hâter mon retour parce que je suis obligée absolument d'accoucher tous les ans tant que je resterai ici l'ambassadrice de France s'en est donnée à cœur joie elle est accouchée et est encore grosse les dames du pays n'estiment les femmes que selon la quantité de leur production et j'ai peine à leur persuader que c'est une excuse légitime d'être trois mois sans grossesse parce que mon mari est à 100 lieux de moi et ça continue encore un petit peu le caractère satirique de la lettre est évident et il offre un contrepoint pour le moins saisissant avec les mandements du cardinal de Rohan et du cardinal de Noailles cependant si le contraste est ici assez extrême d'autres textes présents dans ces périodiques et en particulier des lettres conduisent le lecteur à s'interroger sur l'authenticité possible des textes publiés s'agit-il de textes à prendre au sérieux ou leurs scripteurs endossent-ils le masque d'un jeu à l'identité plus ou moins précise pour susciter réactions et réflexions comme ici autour des mœurs et de la sexualité prêtées aux orientaux dont les occidentales s'accommodent plus ou moins bien parmi ces matériaux divers ainsi insérés on voit comment les lettres mais aussi les relations dont la forme est proche constituent des genres dont les caractéristiques formelles ne permettent pas a priori de décider du statut authentique ou fictif sérieux ou plaisant bien des auteurs d'ailleurs s'amuseront à faire paraître de tels textes dans le Mercure sans aucun commentaire du rédacteur en indiquant l'origine ou l'intention la lettre insérée par Nargum lettre 49-51 de la femme moscovite exposant comment elle aime être battue et prêtant l'être pour satisfaire aux mœurs de sa société reprend certes un lieu commun mais dans une forme qui pouvait me semble-t-il trouver des échos avec ces textes diffusés dans la presse et dont le statut fictif ou authentique n'était pas précisé en forgeant des lettres et des relations qui éventuellement pastichent des textes qui eux-mêmes n'avaient rien d'authentique mais dont le lieu de publication pouvait faire accroire à l'authenticité Montesquieu porte donc à leur comble des procédés auxquels le lecteur de l'époque était très couramment confronté je pense aussi à la copie d'une lettre d'un français qui est en Espagne a écrit ici Don Rica fait part à Uzbek dans la lettre 75-78 qui s'inspire de la relation du voyage d'Espagne de Madame Donois pays dans lequel la narratrice n'avait elle-même pas mis un pied le doute que Montesquieu instaure visiblement faut-il croire à la réalité d'une lettre insérée au sein d'un ensemble d'autres lettres dont tout porte à croire de manière évidente qu'elles n'ont rien d'authentique donc ce doute peut faire écho au soupçon que le lecteur nourrissait vis-à-vis d'une partie de la production de l'époque voire jouée à les renforcer mais ici me semble-t-il le processus se renverse loin de mettre en cause la crédibilité que l'on pourrait accorder au reste du texte dans lequel ces pièces s'insèrent le régime de fictionnalité mis en place dès le début permet au lecteur de ne plus se poser la question d'une authenticité qui finalement importe peu s'en dégagera plutôt et je rejoins des considérations que Catherine a développées hier le régime de distance critique que les persans mettent en place vis-à-vis de la réalité qu'ils découvrent et que la narration invite donc le lecteur à adopter dans son ensemble de manière plus sécurisante en tout cas pour le lecteur moderne qui ayant travaillé sur l'histoire je me demande parfois si c'est du lard ou du cochon de manière plus sécurisante donc quand je lis la presse certains textes sont visiblement des pastiches satiriques qui ne peuvent par l'outrance des propos qu'ils contiennent si on les confronte à la réalité dont ils sont censés être le reflet ou l'émanation des propos donc qui ne peuvent tromper personne le plaisir est alors évidemment de la confrontation implicite avec le réel au moment où le lecteur comprend qu'il s'agit d'un faux ainsi en va-t-il par exemple de l'ordonnance fantaisiste qui est insérée dans la lettre supplémentaire 6 lettre 124 qui se livre à une satire des courtisans et des libéralités trop facilement accordées par les princes dont le statut fictif sorti en tout cas de l'imagination du scripteur qui est Uzbek est explicitement établi Uzbek introduit ainsi l'ordonnance il me semble que j'entends publier cette ordonnance pour conclure pour conclure donc si la question du rapport entre les faits et la fiction a beaucoup intéressé la critique récente qui s'est surtout penchée sur la période contemporaine je partage largement l'avis de Françoise L'Avocat qui remarque comment ces problématiques et en particulier celles de l'hybridation entre faits et fiction énervent l'âge classique voire les siècles antérieurs sans doute l'univers des croyances des lecteurs était-il un petit peu différent du nôtre quoique pour les matières dont nous parlons ou plutôt dont nous parle Montesquieu il est des textes dont le sérieux est parfois indessinable en l'absence de tout indice externe au sein de l'ensemble que forment les lettres Persane on voit comment le régime de fictionnalité tout en travaillant sur certaines ambiguïtés permet si le lecteur le souhaite de résoudre la question tout est attribuable à l'auteur qu'on en connaisse ou non l'identité tout en la déplaçant l'enjeu est moins de déterminer si les textes sont authentiques ou fictifs au sens où ils le renverraient à aucune pièce extérieure au texte réellement composé par un scripteur l'enjeu est plutôt d'instaurer une distance critique qui désigne à l'attention toutes les tentatives de tromperie c'est donc en prenant implicitement appui sur des modèles non romanesques que les lettres Persane cultivent peut-être la fiction je vous remercie merci Myrtille il ne nous reste plus qu'à refaire l'édition c'est ça c'est vrai que la dernière version date de 2019 donc voilà je suis absolument convaincue je ne sais pas si le public le saura par ses rapprochements avec la presse et surtout moi ce que je ne connaissais pas du tout c'était aussi ses dimensions personnelles ses dimensions satiriques et donc toute cette forme d'hybridation que tu as parfaitement montré merci de nous avoir ainsi soulagés donc Collat Duflo est un spécialiste des relations entre philosophie et littérature il est aussi spécialiste de Diderot Diderot philosophe c'est son rayon et donc il paraît que je l'ai traumatisé il y a quelques années en lui reprochant d'avoir traité de littérature et philosophie sans commencer par les lettres persanes il y a huit ans de cela il a passé par un purgatoire de huit ans et enfin il va nous dire ce qu'il faut penser des lettres persanes comme roman et le roman politique c'est pas forcément comme roman politique mais c'est et le roman politique Collat à toi la parole merci donc oui j'ai décidé de m'amender voilà alors je précise que le sujet le titre était les lettres persanes et le roman politique je me suis aperçu après coup que le titre était très proche d'un article classique que je connais très bien et en fait le cours d'agrégation il y a quelques années sur les lettres persanes d'un article de Jean Hérard que tout le monde connaît qui était un roman politique deux points les lettres persanes et en fait je n'ai pas fait le rapprochement au moment de Donestide parce qu'en fait je ne parle pas de la même chose ce dont je vais essayer de parler et finalement il s'agit beaucoup plus de considérations génériques alors pas les mêmes que celle de Myrtille dont l'exposé était vraiment magistral alors je vais aborder des considérations génériques mais d'un autre point de vue mais là aussi comment rattacher les lettres persanes à d'autres modèles contemporains alors donc en en 1734 dans le deuxième volume de l'usage des romans l'anglais Dufrénois qu'on a évoqué tout à l'heure présente une bibliothèque des romans dans laquelle il entreprend et c'était une première en un sens il entreprend de classer cette masse bibliographique sous différents genres et c'est ainsi qu'il propose dans un catalogue un peu borgésien entre l'article 9 consacré aux romans satiriques et l'article 11 que Aurélia connaît bien ainsi qu'un certain nombre de personnes ici qui est consacré aux contes de fées et autres contes merveilleux d'ailleurs j'en profite pour remercier Aurélia de son invitation aujourd'hui moi aussi je suis très content d'être enfin en présence et non pas devant un écran c'est formidable un vrai colloque avec des vrais gens bref donc entre l'article 9 et l'article 11 consacré aux contes de fées et autres contes merveilleux il y a un article 10 consacré au je cite roman de politique c'est pour ça que j'avais mis des guillemets dans mon titre dans lequel donc l'anglais du Frénois arrange un certain nombre d'ouvrages qu'on pourrait à nouveau regrouper en deux sous catégories ce que l'anglais ne fait pas l'anglais du Frénois ne fait pas d'une part l'utopie de Thomas More et la tradition utopique qui s'en suit et d'autre part les aventures de Télémaque de Fenelon et les discussions suites et imitations qui s'en inspirent jusqu'au voyage de Cyrus de Ramsey et à Cétos de Terrasson il n'y a pas un mot dans cet article roman politique roman de politique il n'y a pas un mot sur les lettres persanes et sauf erreur de ma part les lettres persanes n'est mentionnée nulle part par l'anglais du Frénois l'anglais du Frénois dans cette bibliothèque des romans alors que des textes assez proches enfin qui pourraient en être rapprochés sont mentionnés ainsi l'espion dans les cours des princes chrétiens ou espion turc de Marana donc Catherine Volpillac parlait hier est bien mentionné sous la rubrique romans historiques avec un commentaire intéressant donc on est en 1734 et pour nous qui avons lu les quelques réflexions de 1754 le commentaire que l'anglais du Frénois donne à propos de l'espion turc de Marana est intéressant il dit ce roman historique qui est mis sous le nom d'un espion turc est décrit avec beaucoup d'agrément et d'une variété fort amusante on y trouve de l'histoire du roman des réflexions de tout genre ce qui rend l'ouvrage fort agréable pour ceux qui ont les quelques réflexions de 1754 en tête ça résonne un peu familièrement voilà bref mais en 1734 donc l'anglais du Frénois ne dit rien des lettres persane et de même toujours dans cette catégorie un peu fourre-tout des romans historiques et histoires secrètes il mentionne un autre roman qu'on pourrait rapprocher des lettres persane on l'a fait souvent c'est Mahmoud le Gasnevi de Melon roman de 1729 et il qualifie ce roman d'histoire allégorique de la régence au fond on pourrait dire ça aussi pour les lettres persane c'est page 95 du texte de l'anglais du Frénois mais donc il ne parle pas des lettres persane et peut-être tout simplement et c'est quelque chose à quoi nous devons penser et en particulier après l'exposé de Myrtille peut-être que l'anglais du Frénois n'entend pas les lettres persane comme un roman il ne comprend il ne comprend pas les lettres persane comme un roman voilà toujours est-il que si nous qui avons lu les lettres persane version 1758 si on veut bien concevoir les lettres persane comme une espèce de roman et un roman qui ouvre à son tour une tradition même s'il ne l'inaugure pas complètement puisque justement il y a l'espion turc voilà on peut se demander quel rapport donc entretient les lettres persane avec ces deux traditions du roman politique que sont d'une part les utopies narratives et d'autre part la série des romans d'éducation du prince inspirée du Télémac qu'est-ce que les lettres persane doit à ces deux autres modèles du roman politique et qu'est-ce que cette troisième voie du roman politique instaure de nouveau dans ces différents modèles possibles de fiction politique à ambition philosophique pourquoi choisir ce modèle de la fiction de l'espion turc ou chinois ou persan etc. donc j'avais l'intention aujourd'hui d'écrire d'une part le rapport des lettres persane aux deux autres modèles de romans politiques et d'essayer de recenser quelques allusions directes des proximités des préoccupations communes des thèmes communs mais aussi de m'interroger sur ce que en un sens les lettres persane apportent de spécifiques pourquoi ne pas plutôt écrire une utopie narrative ou un nouveau télémat en un sens pour poser la question naïvement voilà alors pour trop anticiper parce que je ne suis pas certain d'avoir le temps de finir je pense que sur le fond la réponse est à chercher du côté de ce qu'on pourrait appeler un pessimisme au sens au sens technique que j'ai essayé de donner au terme il y a quelques mois dans un colloque que Slavène avait organisé au sens d'un optimum inversé il n'y a pas d'autre monde et celui-ci n'est pas réformable mais pour revenir donc à l'objet j'y reviendrai mais pour revenir à l'objet qui m'occupe immédiatement donc je vais déjà essayer de récapituler dans un premier temps sur deux temps je vous rassure les marqueurs d'appartenance donc à cette famille de textes qu'est-ce qui inscrit les lettres persanes dans cette famille qu'on peut appeler roman politique voilà alors pour le dire dans les termes des quelques réflexions si les lettres persanes sont une espèce de roman il appartient donc de toute évidence à cette famille des romans à ambition de philosophie politique qui à la différence des romans ordinaires se permettent des digressions des raisonnements joignant ainsi vous connaissez tous les termes de la philosophie de la politique et de la morale à un roman il rejoint ainsi les romans d'éducation du prince dans la lignée du Télémac d'une part et les utopies narratives telles que l'histoire des Sévarambes notre collègue allemand a signalé tout à l'heure les utopies narratives mais il a eu l'air de dire qu'elles étaient mortes il y a l'histoire des Sévarambes et puis toute une suite donc fin 17ème et début 18ème que Montesquieu a pu lire j'imagine qu'il n'est pas passé à côté de ce genre de texte bref donc c'est une famille de romans qui a une spécificité que les lecteurs du 18ème siècle identifient je pense Yumna Charara qui a travaillé sur ces textes a signalé que le mépris je cite le mépris dans lequel est tenu le roman au 18ème siècle épargne cette catégorie de récits et elle signale à juste titre que la presse on en parlait tout à l'heure rend compte de ce genre de publication même lorsqu'il s'agit de textes qui pour nous aujourd'hui apparaissent d'une qualité littéraire discutable ainsi Téléf Zimeo les lettres africaines font l'objet de recensions de débats bref ce sont des textes réédités dont on parle etc alors ces fictions donc à ambition philosophique se signalent par un certain nombre de traits qui les rendent reconnaissables par le lecteur et qui sont autant de façons de prescrire au lecteur des modalités de lecture du texte qu'il découvre la présence de dissertations notamment manifeste cette ambition philosophique dans le roman alors dans les romans politiques donc on va trouver des dissertations sur la justice sur la comparaison des formes de gouvernement sur les manières de gouverner sur le conseiller du prince etc la tradition utopique j'y reviendrai comme celle issue des aventures de Télémaque n'y manque pas et les lettres persanes à leur tour sur différents sujets de différentes tailles jusqu'au vaste développement sur la dépopulation qui décourage le lecteur contemporain souvent enfin en tout cas l'étudiant contemporain alors les quelques réflexions signalaient justement qu'un des mérites du roman épistolaire c'est de rendre ces passages justifiés dans le cadre fictionnel puisqu'il est normal d'échanger par lettres non seulement des récits mais aussi des pensées une des spécificités des lettres persanes c'est pas tant qu'il y ait des dissertations c'est comme on l'a souvent signalé que ces dissertations ne sont pas assurées par un personnage qui fait autorité elles sont majoritairement mais pas seulement portées par Husbeck comme on sait mais Husbeck n'est ni mentor ni le sage intercesseur qui traditionnellement justifie les usages de l'île utopique Montesquieu a pris soin de construire un dispositif tel que l'aveuglement du personnage son autorité bafouée sa mélancolie fragilise l'autorité du discours j'y reviendrai et laisse au lecteur la charge de conclure par lui-même les lettres persanes manifestent ménagent des signes de rattachement à cet ensemble des romans politiques par exemple il faut bien commencer par là l'allusion à la bêtique dans le fragment d'un ancien mythologiste de la lettre 142 j'utilise la numérotation de l'édition 58 ce fragment d'un ancien mythologiste il éveille nécessairement puisqu'on parle de la bêtique chez le lecteur de 1720 ou même de 1758 il éveille nécessairement le souvenir de Fennelon on pourrait d'ailleurs s'interroger sur le sens de cette transposition dire la bêtique le lecteur reconnaît la France mais la bêtique de Fennelon elle est assez loin de cette description ne serait-ce que parce que dans la bêtique de Fennelon les habitants ne possèdent ni or ni argent alors peut-être qu'au-delà de cette description de Fennelon la bêtique est devenue l'image pas très longtemps après Fennelon l'image d'une sorte de Louisiane fantasmée dans la propagande de l'eau peuplée de gens simples et vertueux riches sans le savoir vraiment tout disposé à se laisser tromper et exploiter c'est quelque chose que Arnaud Horin a développé dans un livre très intéressant sur la banqueroute bon enfin je passe alors donc il y a des allusions directes mais au-delà des allusions directes il y a un certain nombre de signes de rattachement à ce genre du roman politique alors le premier signe de rattachement c'est évidemment la déclaration paradoxale de fiction par cette fiction liminaire de la fausse traduction du manuscrit trouvé c'est une constante du genre voire par exemple l'histoire des sévarembes et évidemment on sait que c'est en passe de devenir un marqueur du roman en général alors c'est une façon de marquer la fiction en déclarant ça n'est pas une fiction j'ai trouvé ces pages etc. alors c'est évidemment essentiel au genre du roman politique que sa fictionnalité se déclare d'emblée particulièrement quand la fictionnalité n'est pas manifestée d'emblée par un univers déjà fictionnel dans les aventures de Télémaque il n'est pas besoin d'avoir la fiction du manuscrit trouvé puisque chacun sait qu'on est dans un univers déjà c'est marqué sur la couverture en un sens on est déjà dans l'univers fictionnel d'Homère voilà pourquoi parce que le détour fictionnel et la posture de déchiffrement critique qu'il implique chez le lecteur font partie du mode de fonctionnement propre de ce type de fiction à ambition philosophique à plus forte raison d'ailleurs si l'activité critique du lecteur doit porter sur l'actualité politique donc la fiction met en scène ce passage par la fiction pour répondre à des questions philosophiques et elle le fait plusieurs fois par exemple dans la lettre 11 la réponse à la question philosophique de Mirza on l'a déjà cité hier je pense sur le rapport entre bonheur et vertu cette réponse se déploie non en raisonnement fort abstrait et en philosophie subtile mais en un morceau d'histoire c'est la fameuse fable d'étroglodique dont on a déjà beaucoup parlé alors ici le modèle des aventures de Téléma qui n'est pas tant on pense par exemple au vieillard qui enseigne Télémaque au livre 2 en lui contant la fable d'Apollon Musagète et ce vieillard qui répond à une question de Télémaque fait lui-même l'éloge des fables il dit voyez j'ai fait une fable ça t'aide à mieux vivre etc. la fable racontée et la fable que Montesquieu raconte est elle-même très imprégnée de ce modèle fénlonien comme le signalent les notes de Vernière alors au risque d'être pédant Vernière renvoie ici à la Béthique à l'épisode de la Béthique mais en fait c'est beaucoup plus proche d'un autre épisode plus loin dans les aventures de Télémaque qu'est l'épisode des Monduriens les vertueux habitants du territoire de Salante avant l'arrivée colonisatrice d'Idomené qui lui tiennent au livre 9 un discours très comparable on pourrait j'ai pas le temps mais il est très comparable au discours que les troglodytes tiennent à leurs voisins ou alors on pourrait aussi rapprocher d'assez près la figure le troglodyte qui ne veut pas devenir roi on pourrait le rapprocher de la figure d'Aristodème qui est le vertueux crétois du livre 5 de Fenlon qui repousse l'idée de régner voilà bon il y aurait des rapprochements il y a vraiment des rapprochements à faire d'assez près et probablement ça résonne beaucoup plus dans l'esprit du lecteur de 17 ans 21 que pour nous aujourd'hui évidemment alors de manière générale bien sûr la présence de récits insérés n'est pas caractéristique du roman politique en particulier c'est tout le roman de l'âge classique qui contient des récits insérés signalons quand même que les histoires insérées sont très présentes dans l'histoire des sévarembes dans les aventures de Télémarque et à chaque fois comme dans les lettres Persane ce qui doit être pensé c'est la manière dont ces histoires résonnent avec l'histoire principale et donc comment elles mettent en scène le politique parfois dans la sphère privée comme c'est le cas dans les lettres Persane avec l'histoire d'Anaïs et Ibrahim par exemple dans l'histoire des sévarembes par exemple c'est très frappant de voir que les histoires insérées ont une fonction première de divertissement dans un texte qui est majoritairement descriptif qui pourrait être assez ennuyeux on a quelques histoires insérées qui sont des contes mais en même temps elles viennent en faisant vivre des personnages singuliers et passionnés dans l'univers des sévarembes elles viennent introduire de possibles failles comme l'avait souligné Jean-Michel Racot qui font résonner différemment la perfection utopique voilà alors chez Montesquieu il y a un certain nombre de fables philosophiques incluses qui ne sont pas pédagogiques au sens où elles ne délivrent pas une leçon claire et explicite alors ça éloigne les lettres persanes du modèle des aventures de Télémac en revanche ça rapproche les lettres persanes d'autres expressions plus satiriques ou plus sceptiques du roman politique dont on aurait des exemples dans l'histoire des sévarembes où ces histoires insérées viennent introduire un espace de doute ou dans les aventures de Jacques Massé de Tissot de Pateau 1713 si mes souvenirs sont bons ou 11 ou 13 je ne sais plus et cet espace de doute ça oblige le lecteur à, comme on l'a souvent signalé à un travail de déchiffrement ça oblige le lecteur à une lecture méfiante donc critique et du coup ça rapproche les lettres persanes de cette tendance sceptique ou satirique du roman politique et de textes dont la signification reste problématique alors je suppose que Montesquieu ne connaît pas en 1721 le télémarque travesti de Marivaux enfin on ne peut pas le savoir en fait mais c'est probable même si le télémarque travesti date d'avant probablement il ne connaît pas l'histoire des âges jahoyens qu'on date d'autour de 1700 parce que ça peut circuler bon mais voilà on a une série de textes comme ça d'une certaine façon qui sont des textes qui obligent le lecteur enfin qui sont des textes qui obligent le lecteur à une lecture critique parce que ce sont des textes en de même problématique autre rapprochement plus évident tous ces romans politiques ont bien sûr affaire avec le voyage le genre du roman politique on l'a signalé tout à l'heure et appartient au genre le plus grand on pourrait dire du roman de voyage le narrateur utopique par exemple quitte l'Europe en proie au mal découvre des contres inconnus Télémaque et tous ses descendants littéraires jusqu'à Cyrus Cétos etc vont de pays en pays Uzbek lui aussi voyage il remonte vers la France en passant par la Turquie et il reçoit également des descriptions d'autres pays qu'il ne visite pas personnellement mais dont le lecteur à part comme l'Espagne la Russie l'Angleterre etc donc les romans politiques appartiennent à cet ensemble encore plus vaste des voyages imaginaires évidemment ça s'explique parce que le voyage permet de comparer les mœurs et les gouvernements Uzbek comme Télémaque tire de ses expériences directes ou rapportées une philosophie politique comparative et la comparaison et la comparaison a toujours ici une portée critique laquelle culmine évidemment dans la tradition utopique puisque l'ailleurs dans la tradition utopique est constitué en un sens à cette fin d'avoir une portée critique mettre en scène la transplantation des personnages c'est permettre imaginairement on l'a dit tout à l'heure un décentrement du regard du voyageur comme du lecteur et le détour perçant c'est une des façons possibles de rejouer cette scène traditionnelle de l'utopie où l'insulaire il y a toujours ces topiques dans les utopies l'insulaire interroge naïvement le voyageur témoin sur les usages du pays d'où il vient la fiction permet comme on sait de se voir soi-même comme un autre c'est à dire comme si nous étions un autre ou comme un autre nous verrait et ce décentrement est une opération nécessaire de la philosophie politique narrative en ce que il est indispensable ce décentrement pour avoir un regard critique sur notre univers de référence l'exil politique du personnage qui a eu le tort d'être vertueux à la cour et d'y tenir un discours de vérité ça commence comme ça les lettres personnes c'est le point de départ du voyage du Zbeck lettre 8 c'est un thème c'est un lieu commun du roman politique on le retrouve aussi bien dans l'histoire des Sévarambes Sévarias le fondateur des Sévarambes c'est un exilé politique il a quitté la cour parce qu'il a tenu un discours de vérité etc c'est un thème qu'on retrouve dans les aventures de Télémac idomené chasse le bon conseiller Philoclès parce qu'il lui a tenu un discours de vérité et d'ailleurs ça explique pourquoi à la lettre 8 Montesquieu n'a pas besoin de développer souvent j'ai pu lire dans des commentaires assez sous-entendus où c'est pas vraiment signalé que Hussbeck est parti parce qu'il a des problèmes politiques parce qu'il a dit la vérité à la cour ça passe très vite comme si c'était non dit en fait c'est dit et puis Montesquieu n'a pas besoin de le dire plus fortement parce qu'en un sens c'est déjà un lieu commun du roman politique le lecteur peut compléter par lui-même cette motivation le fait que quelqu'un soit chassé de la cour où il a dit la vérité c'est une banalité en un sens c'est quelque chose que le lecteur sait déjà reconnaître donc c'est pas à peine de développer Montesquieu n'aime pas développer les banalités il fait confiance au lecteur de ce point de vue c'est très important dans la lecture de Montesquieu de penser qu'il pense que le lecteur est très intelligent et que le lecteur a déjà lu beaucoup de choses et que le lecteur va compléter tout seul je crois que c'est une des difficultés pour nous aujourd'hui qui n'avons pas ce même univers enfin qui ne baignons pas dans les mêmes références bref alors une des différences ça c'est une banalité mais une des différences c'est que l'exil d'Uzbeck ne produit pas un espoir de mieux le conseiller le conseiller dit domainé en exil ou Baléhasar le fils disgracié par le méchant Pygmalion vont être rappelés à la fin à la cour et justifiés d'avoir dit la vérité et vont régner ou conseiller le prince etc. Cévarias va fonder un nouvel état qui sera meilleur mais pour Uzbeck l'exil est une perte sans retour ni compensation c'est une perte sèche et ça ça me semble un point pourtant à noter alors on pourrait dire aussi que la description orientale et la documentation qui l'accompagne appartient à une autre tradition romanesque que le roman politique et ce serait vrai la tradition issue des galants pétis et puis de l'intérêt savant pour l'Orient etc. mais ce qui est surtout frappant c'est que enfin ce qui me frappe dans cette problématique qui est la mienne aujourd'hui c'est que Montesquieu trouve dans l'espion turc de Marana le modèle qu'il propose il trouve un nouveau modèle de roman politique dans lequel le voyage sert paradoxalement d'abord à décrire l'ici c'est l'étranger qui est voyageur chez nous dans l'univers de référence du lecteur cible ce qui renforce singulièrement la dimension de discours critique qui était déjà fortement présente dans les textes utopiques comme dans les romans d'éducation du prince mais où elle n'occupait pas comme ici d'abord la première place tout roman politique évidemment contient une part de discours critique qui est le diagnostic par la fiction des causes du mal social on peut penser que c'est une des motivations de l'usage de la fiction de permettre de tenir un tel discours dans un contexte de monarchie absolue de contrôle des publications etc. dans tous les cas l'histoire des sévarembes les aventures de Télémac les personnes on a affaire à des textes qui se tiennent dans un rapport plus ou moins oblique mais toujours déchiffrable à leur actualité un discours oblique un discours à déchiffrer par le lecteur qui permet la formulation d'une analyse critique de l'état politique présent et la formulation d'une possible politique alternative alors dans les lettres persane on pourrait dire que la critique de l'état présent est plus directe les descriptions sont plus claires les allégories sont plus transparentes quand il y en a elle est plus omniprésente que dans les utopies et dans les aventures de Télémac de ce point de vue d'ailleurs ce serait intéressant c'est pour ça que j'évoquais Marivaux tout à l'heure on pourrait d'une certaine façon les parodies des aventures de Télémac en transposant parodiquement l'univers des aventures de Télémac dans le monde présent créer un effet paradoxal de désallégorisation de décryptage donc qui d'une certaine façon les rendent plus proches d'une critique au premier degré enfin bref mais le lecteur des aventures de Télémac et en 1721 on peut supposer que tout le monde est lecteur des aventures de Télémac le lecteur des aventures de Télémac qui a cherché la politique de Louis XIV dans toutes les errances de la mauvaise politique d'Idomené avant sa rencontre avec Mentor ou le lecteur de l'histoire des Sévarambes qui a déchiffré l'histoire du christianisme sous celle de l'imposture politico-religieuse de Stoucaras il est déjà préparé à toutes les transpositions critiques qu'il va pouvoir lire dans les lettres persanes comme la banqueroute de l'eau transformée en l'histoire du fils d'Eol et le lecteur donc va retrouver dans les aventures de Télémac des thèmes auxquels il est habitué et surtout des thèmes pour lesquels il est habitué qu'il soit évoqué de manière indirecte la question de la tolérance la description d'un système juridique contradictoire qui réduit les français à un état violent la ruine et surtout la ruine de l'état qui prend dans les lettres persanes une dimension qui ont fait une caractéristique propre de l'ouvrage mais qui est déjà évoquée dans tous les ouvrages précédents voilà alors maintenant j'aimerais aborder très rapidement il me reste quoi 5 minutes 5 minutes alors c'est beaucoup trop court pour ce que j'avais abordé bon quelques thèmes sur l'effet ce que j'appellerais l'effet monarchique c'est-à-dire on pourrait faire sans trop s'aventurer c'est même une banalité l'hypothèse que ces trois traditions du roman politique ont affaire avec la question de l'absolutisme de Louis XIV et de ses conséquences politiques mais qu'elles en traitent différemment au fond ce qui me fait dire que Montesquieu est peut-être le plus enfin a une vision qui est le plus pessimiste si on peut dire c'est qu'il décrit à la fois la plus grande efficacité et le plus grand gâchis le début de l'exil du Zbeck vous vous souvenez s'ouvre de façon emblématique par la description de la Turquie comme ce grand corps malade du despotisme et surtout sur fond de la description des espoirs déçus de la Régence Jean Hérard dans l'article que je citais tout à l'heure Jean Hérard a décrit les lettres Persane comme la chronique d'un désenchantement je crois que c'est très vrai c'est un très bel article il y a la certitude qu'il n'y a pas de réforme possible ce désenchantement signifie quoi il signifie qu'il n'y a pas de réforme possible de la monarchie absolue contrairement à toute la thématique qui est mise en oeuvre dans les aventures de Télémarque dans les aventures de Télémarque on croit qu'il y a la réforme possible c'est le roman de la réforme et il n'y a pas non plus d'ailleurs idéalisé disponible auquel il serait permis de rêver dans lequel on pourrait construire quelque chose comme dans la tradition utopique alors j'aurais aimé évoquer donc mais je ne ferai pas différents aspects liés à cette question de la monarchie absolue à la fois qui à chaque fois permettent comme j'ai essayé de le montrer de dire à la fois des proximités et la singularité de Montesquieu on pourrait le faire à propos des fondements théologico-politiques de la politique à propos de la pratique de la monarchie absolue et dans un certain nombre de questions de philosophie politique fondamentale bon alors je passe sur la question théologico-politique je laisse la critique de la superstition etc ce que je veux dire c'est que c'est des choses auxquelles le lecteur du temps qui a lu ses romans et on peut supposer que tous les lecteurs du temps ont lu les aventures de Télémaque peut-être un peu moins nombreux sont ceux qui ont lu l'histoire des Sévarambes et les aventures de Jacques Massé mais c'est quand même des textes qui circulent le lecteur du temps n'est pas surpris de voir un certain nombre de ses thèmes à paraître mais à chaque fois Montesquieu les traite d'une façon singulière d'une certaine façon alors je je suis obligé de passer le thème de donc le théologico-politique la question de comment le souverain doit être soumis aux lois pourquoi c'est important qu'il y ait un dieu juste et en quoi le dieu juste est fondateur il faut qu'il y ait un dieu juste il faut agir comme s'il y avait un dieu juste même s'il n'y en avait pas il y a un principe de justice en nous il faut faire les lois comme s'il y avait un principe de justice en nous etc. ce sont des thèmes qui circulent au fond dans ces textes je pourrais le montrer de façon détaillée l'idée qu'il y ait un principe de justice en chacun sur la pratique du pouvoir il y aurait un certain nombre de rapprochements tout à fait intéressants notamment autour du thème de l'entourage du prince qui est traité dans des termes très voisins la lettre 37 qui raconte comment Louis XIV récompense les courtisans plutôt que les hommes de valeur c'est un thème important chez Fenelon et il ne s'agit pas seulement de dire que le prince est victime des mauvais conseillers ce qui est un thème très classique mais de dire qu'il est responsable d'être mal conseillé parce qu'il préfère ceux qui le flattent c'est un thème très important chez Fenelon il est lui-même responsable d'avoir des mauvais conseillers c'est vrai aussi bien sûr chez Montesquieu mais toute cette thématique du conseiller du prince elle est très présente dans ses romans où justement on peut mettre en scène des histoires Philoclès et Prothésilas etc. on va le trouver dans les lettres persanes la critique du pouvoir violent qui nous semble aujourd'hui à nous lecteurs d'aujourd'hui une caractéristique des lettres persanes c'est un des thèmes majeurs de la pensée politique des lettres persanes en fait elle est développée dans des termes très voisins dans les aventures de Télémaque en particulier l'idée que le pouvoir violent est nuisible également à lui-même puisque le prince violent se met en danger l'être sans deux plus le prince est despotique plus son pouvoir est extrême plus ses conseillers aussi bien que ses adversaires ont intérêt à le renverser à l'assassiner puisque à la moindre disgrâce il risque la mort et Fenlon disait déjà l'aventure de Télémaque rien ne menace tant d'une chute funeste qu'une autorité qu'on pousse trop loin et il met ça en scène sous la figure de Pygmalion le tyran de tir au livre 3 puis dit dominer avant le redressement de son état sous la houlette de Manteau le roi est moins en sécurité au milieu de ses gardes qu'au milieu de ses sujets pourvu que son pouvoir soit fondé sur la douceur du gouvernement non sur la violence et la force alors de ce point de vue l'originalité des lettres Persane n'est pas tant dans le message on trouverait le même chez Fenlon que dans sa mise en scène narrative avec le déplacement de cette thématique dans la fiction du sérail dont on a parlé tout à l'heure l'idée que la douceur du gouvernement contribue merveilleusement à la sécurité à la propagation de l'espèce etc. ce sont des thèmes qu'on trouverait dans ces différents textes de manière générale alors la question du bon exercice du pouvoir je passe c'est évidemment un thème très fréquent le le je rappelle quand même que le titre du livre de Thomas More l'utopie enfin qu'on appelle l'utopie c'est des optimaux républicaestatou c'est dire que le roman politique pose un problème classique de la philosophie politique qui est celui de la meilleure forme de gouvernement dans une forme littéraire nouvelle chez Thomas More ça passe par la description et dans les romans qu'on considère ça passe par un certain nombre de narrations voilà dès lors c'est pas étonnant qu'un certain nombre de motifs passe d'un livre à l'autre et notamment ce motif qu'on va oui ce motif qu'on va retrouver d'un livre à l'autre qui est l'idée que le bon roi c'est celui qui a tellement bien compris sa charge qu'en réalité il ne souhaite pas le pouvoir c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans les aventures de Télémaque chez les Crétois dans le discours final de Télémaque à Mentor et de Mentor à Télémaque évidemment c'est ce qu'on trouve dans cette fable des troglodytes dont on parlait bon je passe sur la guerre voilà et il aurait fallu ici commenter la lettre 80 question du gouvernement conforme à la raison voilà donc ce que je voulais dire pour conclure c'est que dans cette recherche du meilleur gouvernement ce gouvernement le plus conforme à la raison l'utopie le donne à voir comme déjà réalisé non sans parfois instiller un doute sur sa validité mais c'est pas mon objet ici un miroir inversé de notre mauvais présent l'utopie fait l'économie la question de la transition et de la réforme les aventures de Télémaque montrent en revanche comment travailler à réaliser le meilleur gouvernement après la narration du tour du monde connu de Mentor et Télémaque toute la dernière partie dans l'épisode de Salante et précisément le récit de la réforme de l'État et il me semble que les lettres Persane montrent plutôt l'absence et l'impossibilité de ce meilleur gouvernement il est nulle part la monarchie est un État violent qui ne se soutient pas la dégradation est inéluctable la tendance au despotisme est constitutif de tout pouvoir etc. voilà donc on pourrait faire l'hypothèse que tous ces romans politiques sont l'expression narrative d'une forme de perplexité devant cette innovation historico-politique qu'a été l'absolutisme Louis XIVien et ses conséquences et ils se demandent ce qu'est vraiment la monarchie ce qu'elle doit être et ils vont susciter des images qui littéralement vont la réfléchir et permettre d'y penser et cet objet de réflexion commun dans cet objet de réflexion commun l'inquiétude propre de la réponse des lettres Persane est plutôt dans l'affirmation que cette monarchie est impossible c'est un État violent qui dégénère toujours en despotisme ou en république et ici je pense mais ça mériterait d'être discuté que sans doute il ne faut pas lire les lettres Persane à la lumière de l'esprit des lois au sens où dans les lettres Persane ce problème n'a pas de solution tandis que dans l'esprit des lois on pourra en discuter je ne suis pas spécialisé d'esprit des lois mais dans l'esprit des lois peut-être qu'on peut penser des solutions est-ce qu'on envisage les mœurs les contre-pouvoirs la religion enfin des choses qui au fond font que l'absolutisme ne peut pas être ces choses-là ne sont pas développées dans les lettres Persane voilà donc s'il fallait ranger les lettres Persane dans la bibliothèque des romans c'est dans cette famille les romans politiques qu'il aurait le mieux sa place il partage des lieux communs des formes des thèmes mais qu'est-ce qu'il introduit de nouveau et de différent et bien il me semble qu'au fond c'est le seul pourquoi choisir ce modèle de l'espionture parce que c'est le seul qui ne met pas en scène de politique alternative ni de réforme c'est le constat de la catastrophe ici et maintenant c'est la chronique du désenchantement dont parlait Jean Erard comme dans tous les romans politiques il y a la construction d'une fiction de l'extériorité qui permet de nous regarder de l'extérieur les Persans mais dans ce détour Persan ce qui est spécifique ça n'est pas tant le détour qui est propre à toute cette tradition mais bien les Persans les Persans si on y réfléchit c'est une extériorité qui n'est pas meilleure ils n'ont pas de territoire à faire visiter ils n'ont pas de contre-modèle à proposer chez eux aussi c'est la catastrophe quoi qu'on en pense ça va quand même pas bien dans le sérail et les jeux de miroirs entre la fin du sérail et la fin de la politique de l'eau laissent entendre qu'en un sens c'est la même catastrophe et sans parler de la fin de la planète qui s'épuise comme on l'a entendu la nature qui s'épuise comme on l'a entendu hier voilà donc à l'inverse de la tradition utopique dans laquelle les marqueurs fictionnels servent à fabriquer un contre-modèle dans les lettres Persans les éléments de fiction servent à construire la dynamique de la catastrophe dont la trame narrative nous raconte l'inéluctabilité ce qui est drôle aussi comme j'essayais de le dire tout à l'heure si la philosophie développée par Husbeck est vraie et je pense qu'elle est vraie de ce point de vue Jean Golzin qui se me souvient protestait contre le scepticisme des critiques mais au fond il raconte des choses vraies oui il développe une philosophie vraie mais elle ne sert qu'à constater l'étendue de la catastrophe c'est fini voilà voilà quelqu'un qui est obligé ah oui je suis très obligé merci Colas de nous avoir montré on partait d'un constat déceptif ce n'est pas un roman de politique chez monsieur l'anglais Dufresnois mais voilà tu nous as décrit un panorama extrêmement large et puis seulement un panorama mais en remontant dans le temps voilà Myrtille nous avait fait quelque chose de plus synchronique à travers la presse et là on est remonté dans toutes sortes de traditions pas tellement plus amont finalement c'est 1699 c'est type 1675 pour l'histoire des sévérants on reste quand même dans un oui non mais quand tu dis que tout lecteur des lettres persades connaît enfin connaît par cœur on est d'accord c'est le bain culturel c'est ça je vais donner maintenant la parole à Slaven Valti qui est maître de conférences assistant en littérature française moderne à Bâle et alors évidemment il a un peu erré avec une thèse consacrée au XXe siècle mais il s'est bien racheté depuis puisque donc avec Klosowski Bataille Gide mais il s'est tourné pour son habilitation et diriger des recherches vers le XVIIIe siècle ce dont nous le féliciterons il travaille sur l'émergence du discours économique dans des textes littéraires et son projet de recherche actuel celui qu'il va développer pendant un séjour en 2022 à l'Institut d'études avancées de Nantes c'est ce à quoi il a déjà été fait allusion c'est-à-dire à la question de l'optimum au XVIIIe siècle Slaven à vous la parole merci merci pour l'invitation bon alors après tant de communication stimulante j'ai le redoutable honneur de revenir une dernière fois sur la question de la fiction dans les lettres persane je n'aurais pas nécessairement grand chose à ajouter à tout ce qui a été dit dans une perspective littéraire donc je veux tenter d'adopter un point de vue plus éloigné un point de vue d'histoire culturelle et un temps long qui nous emmènera de Montesquieu vers la Grèce antique et vers certaines images modernes et contemporaines mon objet sera essentiellement la monnaie et cela non pas pour revenir sur la grande thématique donc des valeurs fictives dans les lettres persane là aussi je n'aurais pas grand chose à ajouter mais pour tenter de mettre en lumière dans le texte de Montesquieu une constellation diffuse et insistante de thèmes émasculation sacrifice communauté monnaie et je commencerai par une brève évocation de l'esprit des lois où Montesquieu parle et théorise sur la monnaie pour en faire le média d'un doux commerce bien loin de la violence qui se dégage des lettres persane d'une certaine manière et ce sera là ma thèse dans la fiction s'élabore alors des possibles mais s'approfondit également une mémoire où se transmet un imaginaire en tout cas un imaginaire fascinant archaïque qu'une certaine rationalisation économique en quelque sorte refoule c'est à dire le prix le prix à payer pour l'établissement d'une monnaie entièrement symbolique et la démocratisation de son usage alors arrêtons-nous pour commencer sur un texte central de l'esprit des lois chapitre 22 livre 22 chapitre 2 Montesquieu nous dit la monnaie est un signe qui représente la valeur de toutes les marchandises en d'autres termes la monnaie en vertu d'une sorte de convention garantie par un pouvoir politique modéré et gouverné par des lois fixes permet un échange réglé contre telle quantité de marchandises donc on se trouve ici dans ce que Joseph Fogel a appelé dans le spectre du capital un théorème fondamental de la politique de l'argent au temps des Lumières où les signes en circulation doivent rester couverts par un équivalent en valeur en métaux ou en objets précieux à cet égard en tant que les signes sont bien couverts et que leur échangeabilité est garantie par le meilleur régime politique possible la différence des monnaies sonnantes et trébuchantes et du papier est nulle tant que tous deux représentent bien les valeurs l'échange se fera sans peine pour autant toutes les monnaies ne sont pas égales les athéniens n'ayant point l'usage des métaux se servirent de bœuf et les romains de brebis mais un bœuf n'est pas la même chose qu'un autre bœuf comme une pièce de métal peut être la même qu'une autre la différence entre monnaie tient donc à leur practicité limitée par le manque de métaux les anciens auraient payé en bœuf chose peu pratique comment rendre la monnaie d'un bœuf comment payer son café en brebis ni l'un ni l'autre ne donne une mesure bien normée on aurait donc à terme préféré les pièces de métal que le prince peut frapper dont il peut établir le poids et le titre c'est à dire la valeur positive de fait les pièces grecques représentent fréquemment des bœufs les romaines quant à elles renvoient volontiers aux moutons et brebis que l'on appelle en latin pecus et qui ont donné naissance à tous nos soucis pécuniaires mais comment passe-t-on de l'usage des bœufs et brebis à celui des pièces de monnaie c'est à dire comment penser le processus de symbolisation dans un autre passage du même texte livre 18 chapitre 15 Montesquieu écrit soyez seul et arrivé par quelque accident chez un peuple inconnu si vous voyez une pièce de monnaie comptez que vous êtes arrivé chez une nation polissée la culture des terres demande l'usage de la monnaie cette culture suppose beaucoup d'art et de connaissances et l'on voit toujours marcher d'un pas égal les arts les connaissances et les besoins tout cela conduit à l'établissement d'un signe de valeur ici la monnaie est le signe d'une forme de culture et d'agriculture mais le saut demeure car si la culture des terres demande l'usage de la monnaie comment l'un s'enchaîne-t-il à l'autre alors certes il marche d'un pas égal mais comment est-ce qu'il s'instaure à titre d'illustration simplement voici des bœufs sur des pièces de monnaie grecques donc pour penser ce processus de symbolisation tournons-nous vers la fiction peut-être qu'on en apprendra plus tournons-nous vers les lettres persanes roman donc dans la rédaction faut-il le rappeler largement contemporaine de l'aventure de la banque royale le roman on s'en souvient commence par un arrachement par une coupure ou une séparation c'est quelque chose qui a été déjà maintes fois souligné pas de roman épistolaire sans éloignement dans le temps et l'espace l'arrachement donc est explicite dès la lettre 2 sur laquelle Frédéric Chassot s'est déjà arrêté il a souligné qu'on avait affaire à un calcul de type économique ce que je partage entièrement d'autant que le texte que le texte de la lettre 2 est saturé de références à l'univers de la banque donc vous connaissez le texte par coeur je ne vais pas le lire mais donc on a toutes ces références d'abord une transaction tu es le gardien je t'ai confié tu tiens en tes mains derrière des portes qui ne s'ouvrent que pour moi quant à l'objet de cette transaction il s'agit des femmes d'Uzbek les plus belles de Perse qui sont ce qu'il a au monde de plus cher et qui forment le dépôt précieux de son coeur dépôt à tenir bien évidemment au frais enfermés derrière des portes fatales le texte le texte assimile en cela les femmes à des richesses d'or de bijoux de pierres précieuses que l'on dépose dans un écrin c'est des choses que Christophe Martin a analysées notamment dans les espaces du féminin donc on les dépose dans un écrin ou alors dans le coffre-fort d'une banque dont on veut croire qu'elle mérite la confiance qu'on lui accorde que le banquier sera alors pour le dire ici en latin castum c'est-à-dire pur fidèle à sa parole vertueux sacré qu'il assurera la sécurité du trésor inflexible comme une colonne de fidélité et j'emploie le terme castum parce qu'il est évidemment lié étymologiquement au terme castrare émasculé la pureté et l'émasculation vont ici ensemble de fait rappelle Schumpeter dans son histoire de l'analyse économique de telles transactions ou opérations de dépôt sont à l'origine de la banque en général et de celle de l'eau en particulier au rein qu'on vient de citer a souligné également ce point et le père de l'eau lui-même orfèvre à Édimbourg fut l'un de ces banquiers rudimentaires délivrant des certificats contre de l'or déposé dans ses coffres à plus d'un égard le serail apparaît donc comme une banque de dépôt la colonne de fidélité ne convoque pas par hasard un imaginaire architectural de stabilité que reprendront au temple grec toutes les banques depuis la banque d'Angleterre la bourse de New York à Wall Street jusqu'au pictogramme moderne que nous connaissons toutes et tous plus important pour nous et pour la forme du roman est le fait que ce dépôt acte la séparation d'Ouzbec et de ses femmes lui permettant d'entreprendre son voyage et de se mettre à spéculer sur la politique et la religion sur les formes de gouvernement à faire la satire de la société parisienne bref à écrire les lettres persanes lettres donc littéralement gagées sur l'emprisonnement de femmes dépôts abandonnées à la garde d'Eunuques banquiers les Eunuques alors bon faut-il y revenir revenons-y d'où viennent-ils et ils sont tirés du néant dit Usbeck dans la même lettre souviens-toi du néant d'où je t'ai fait sortir tirés du néant comme le seront plus tard tous les valets enrichis par les papiers de l'eau que Dieu lui-même n'aurait pas plus rapidement tiré du néant lettre 138 Usbeck est séparé de ces femmes donc par la possibilité d'en jouir sexuellement les Eunuques quant à eux assument une fonction d'intermédiaire nous avons mis entre eux et nous la haine pardon entre les femmes et nous la haine et entre les hommes et les femmes l'amour dit un Eunuque à la lettre 22 donc les Eunuques sont des symbolas des symboles ils rassemblent ils sont sur le point de réunion et en même temps ce sont des diabolas qui divisent qui séparent ils intériorisent littéralement la séparation du dépôt et des lettres des passions et de la fortune l'émasculation ça a été peut-être un peu moins souligné le léprive pas uniquement de toute jouissance réelle elle les exclut encore des joies de la paternité les Eunuques n'engendrent pas ou du moins pas physiquement nés du sacrifice ces derniers n'en reconstituent pas moins une communauté spirituelle où du sacrifice même naissent des relations quasi filiales la lettre 15 raconte ainsi la paradoxale naissance d'un Eunuque tiré du néant par l'ablation des parties de la génération voici ce qu'écrit Jaron à un jeune Eunuque noir donc le maître jette ses yeux sur l'enfant le jugeant vraisemblablement une fois de plus castus c'est à dire prêt à l'offrande ou au sacrifice et le sacrifice accompli le jeune Eunuque est élevé à la hauteur de l'ancien et enfin dans ce sacrifice le vieil Eunuque voit une seconde naissance alors l'expression est lourdement connotée elle évoque le baptême le baptême chrétien qui délivre l'homme de certaines pulsions et le fait entrer dans la communauté des baptisés plus avant on peut penser ici à un autre baptême qui est rapporté dans la Bible aux actes 8 où on assiste à une scène étrange dans laquelle un Eunuque éthiopien je cite haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de la reine d'Ethiopie lit le livre du prophète Esaïe mais il ne comprend absolument rien à sa lecture c'est un passage où il est question de mener des brebis à la boucherie il faudra à l'arrivée de l'apôtre l'arrivée de Philippe les explications de ce dernier et enfin le baptême de l'Eunuque par l'apôtre pour que sa lecture s'éclaire donc on ne saurait mieux dire que le baptême initie à la compréhension des symboles de l'écriture le baptême c'est l'entrée dans une communauté soudée par l'usage des mêmes symboles mais également évidemment par l'asservissement aux mêmes symboles tu sortis d'une servitude où tu devais obéir pour entrer dans une servitude où tu devais commander donc qu'ils soient ceux de l'évangile ou qu'ils soient ceux des signes monétaires ces derniers imposent leur pouvoir par le sacrifice d'une pulsion sexuelle masculine ce qui est toutefois en jeu dans le texte de Montesquieu va bien au-delà de la seule naissance ou la seconde naissance d'un eunuque il s'agit de la France entière qui bascule avec l'eau dans une servitude nouvelle au symbole de l'argent Florence Magno-Gilvy qui était là a déjà souligné que la métonymie du fer qui émascule le jeune eunuque réapparaît dans la lettre 138 et est employée sur la France elle-même pour retrancher des chaires inutiles et appliquer des remèdes topiques ce qui m'intéresse ici n'est pas la métaphore médicale qui a été très bien commentée mais le fait que cette opération d'amputation de chaires inutiles précède elle-même comme dans le cas de l'eunuque une seconde naissance dans le fragment d'un mythologiste l'eau où là c'est caricaturé en marchant forain il fait l'annonce suivante que vous avez ici le passage par le fer introduit ici aussi à une seconde naissance une seconde naissance qui permettra aux citoyens alors non pas de comprendre l'évangile mais de lire les cours de la bourse que le charlatan note sur son écriteau et dès lors c'est cet écriteau qui va se trouver en charge de régler toutes les relations familiales autrement dit l'écriture littéralement usurpe les fonctions du pater familias réglant la dot des femmes la légitime des enfants le nombre des domestiques tous sont les enfants des cours boursiers donc asservis à la loi de l'eau à ses papiers et à son système d'une seconde naissance à l'autre le prix est donc le même c'est un transfert de puissance ou de souveraineté voire de fécondité des bourses de l'homme à la bourse de l'eau l'imaginaire qu'explore Montesquieu ici est déjà celui que convoquera Benjamin Franklin en 1748 dans ses conseils à un jeune marchand rappelle-toi que la puissance génitale et la fécondité appartiennent à l'argent l'argent et ses rejetons peuvent engendrer à leur tour et ainsi de suite je me suis demandé si à partir de là on n'avait pas aussi une des sources de l'angoisse de Montesquieu par rapport à la question de la dépopulation si cette angoisse n'était pas liée à l'émergence que sa fiction ici enregistre et que la théorie par ailleurs refoule d'une monnaie d'une monnaie tyrannique fondée sur le sacrifice qui dépossède les mâles de leur puissance pour imposer de nouvelles formes de reproduction donc ce n'est plus la puissance virile qui engendre féconde ensemence nous nous préparerons en quelque sorte à quitter un univers de représentation patrilinéaire patriarcale patrimoniale où les biens comme les familles se reproduisaient au rythme des saisons et des récoltes où les fils héritaient de leur père d'une terre qui leur donne également leur nom et leur place dans la société désormais le symbole d'une monnaie papier s'impose inservissant les hommes à sa loi bref nous sommes sur le seuil qu'enregistre d'une certaine manière la fiction ici d'une grande transformation pour ne pas citer le terme le titre de l'essai célèbre de Karl Polany The Great Transformation c'est à mon sens cette transformation qui émerge sous la forme d'un imaginaire de la castration dans les lettres persanes et à cet égard ce n'est sans doute pas par hasard si le périple d'Uzbeck débutait par un hommage à une vierge une vierge qui a mis au monde douze prophètes d'emblée le roman a été placé sous le signe d'une fécondité paradoxale d'une fécondité sans homme les vierges enfermées rappellent du reste allègrement toutes les danaées de notre tradition iconographique autant que la Lady Credit d'Addison jusqu'à ces déesses de la fécondité que les publicitaires modernes aiment mettre en scène pour vanter les mérites de leur banque donc ici un fonds d'investissement une recherche rapide allemande pour un fonds d'investissement donc déesse représentée avec ses enfants dans un jardin tout pousse tout croit mais évidemment le mari n'y figure pas comme vous l'aurez compris notons pour conclure sur les lettres persanes que cette seconde naissance du peuple de Bétique acquise l'eau ou l'as fils d'Eol fera progressivement disparaître l'or et l'argent qu'on lui avait apporté d'abord la moitié puis les trois quarts dès lors tout rapport entre les symboles entre la masse du papier en circulation et la valeur réelle censée les couvrir est définitivement rompu et à ce moment également le contrat passé au début du roman entre Ouzbeck et ses eunuques le théorème des lumières dont parlait Vogel a vécu l'argent n'a plus de couverture pour se légitimer quelle stratégie adopter comment faire pour qu'un papier qui ne vaut rien va à nouveau quelque chose comment restaurer la confiance dans les symboles monétaires vous l'avez sans doute déjà compris le déchaînement de la violence donc dans la lettre des Indes 146 jusqu'à la fin du roman peut se lire comme une tentative désespérée pour restaurer par le sacrifice la valeur et la confiance autant que la vertu des femmes au lieu de poursuivre cette lecture cette analogie j'aimerais au terme de ce parcours et en guise de conclusion si vous le permettez tenter un rapprochement peut-être surprenant mais j'espère éclairant entre trois débâcles monétaires donc la débâcle de l'eau nous avons vu émerger dans les lettres persane pour ainsi dire à l'ombre de la banqueroute de l'eau un faisceau liant entre eux les thèmes de l'émasculation du sacrifice de la communauté et de la monnaie en 1924 alors que l'hyperinflation faisait rage en Allemagne un archéologue et héléniste allemand retrouvera à son tour le lien entre ces thèmes avant que Christina von Braun ne fasse de même dans la foulée de la crise des subprimes en 2008 donc arrêtons-nous tout d'abord sur le texte de 1924 signé Bernard Laum et intitulé Argent sacré une enquête historique sur l'origine sacrée de l'argent dans ce texte Laum constatait alors tout comme Montesquieu que la Grèce avait toujours été pauvre en métaux précieux mais il constatait également que l'on aurait fréquemment retrouvé dans les temples lors de fouilles archéologiques des broches trépieds haches et autres objets de sacrifices et l'analyse qui suit est intéressante pour nous pour les communautés des petites cités états grecs les banquets étaient de grands moments fondateurs or le banquet était également toujours une fête rituelle et religieuse lors de laquelle on sacrifiait un bœuf dont on se partageait la viande entre concitoyens tandis que l'on brûlait les eaux pour les dieux ces bœufs au préalable avaient été cédés au pouvoir religieux qui se chargeaient du sacrifice en contrepartie de quoi on recevait un certain nombre de broches qui donnaient droit à une quantité précise de viande la broche assurait donc sa place à son détenteur lors du banquet et elle lui assurait son rang dans la communauté de l'état il n'y a dès lors qu'à imaginer que l'on se trouve bien pourvu de broches et que le banquet n'aura lieu que dans une semaine rien n'empêche pendant ce laps de temps de les échanger contre d'autres biens ou services permettra d'autres d'obtenir leur place aux dits banquets la broche devient donc monnaie et le processus de symbolisation se met en marche sans aucune forme de contrepartie réelle ou de couverture il suffit de frapper les monnaies des emblèmes rituels des sacrifices comme on en broche aujourd'hui encore les lettres pour signifier les monnaies telles que le dollar le yuan ou la livre sterling et si le banquet ne devait finalement avoir lieu que dans une année les monnaies serviront pendant tout ce laps de temps à toutes les fonctions commerciales et autres bref pour l'âme la valeur de la monnaie est d'emblée fondée sur un sacrifice rituel ce qui n'interroge pas en revanche c'est la victime du sacrifice le bœuf pourquoi le bœuf marcel en revanche dans son essai passionnant et profond le prix de la vérité avait répondu le bœuf intégré à l'univers des hommes est un animal pondéré retenu le plus humanisé et le meilleur des animaux c'est pourquoi pour les grecs il est aussi par excellence l'animal propre au sacrifice et plus loin il continue le bœuf animal par excellence offert en sacrifice se situe à la jonction des deux éléments majeurs de la nourriture la viande et le blé puisque non seulement il peut être mangé mais il permet aussi par le labour le processus qui est à la base de la culture du blé et en cela il est le symbole de la vie proprement humaine nourriture et travail il tourne autour du pot il n'arrive pas à nommer ce qui est ici en jeu et qui est évidemment le fait que le bœuf est un animal castré cela Christina von Braun dans l'essai dont je parlais le prix de l'argent une histoire culturelle donc un essai total paru en 2012 explique clairement que le bœuf n'est l'animal des sacrifices que parce qu'il est castré et c'est parce qu'il est castré qu'il peut être dit avec ENAF intégré à l'univers des hommes c'est surtout parce qu'il est castré qu'il peut devenir l'animal des labours on n'attache pas de taureau à une charrue on y attache un bœuf et un homme historiquement nous dit alors von Braun la technique de castration des bœufs accompagna l'établissement des sociétés agricoles ainsi que l'usage des pièces de monnaie Montesquieu dans l'esprit des lois je l'ai rappelé avait bien vu le rapport entre culture des terres et usage de la monnaie mais il avait à l'instar des ENAF refoulé ce que tout homme refoule très volontiers c'est à dire la castration et von Braun tirera de ce dispositif la conclusion la plus nette et la plus inquiétante possible elle note qu'en temps de crise monétaire au moment où le doute commence à poindre sur la valeur de l'argent s'impose la nécessité de rappeler à tous l'origine sacrificielle de la monnaie le rappeler à tous le banquet par lequel s'instaure la communauté et ce rappel c'est toujours présent dans le terme même de monnaie qui vient du latin une fois de plus manérait rappeler rappeler le banquet que l'on a tous pris en commun et qui a fondé les signes ainsi les crises financières ou monétaires telles que celles suscitées par l'eau mais de nombreuses autres depuis se sont largement soldées par des sacrifices il semble donc bien et je termine avec ça que dans la fiction des lettres persanes mais également dans l'archéologie sacrée dans l'eau ou dans cette histoire culturelle de von Braun remonte cet imaginaire insistant que la théorie économique refoule dans la fiction s'abrite en quelque sorte cet imaginaire anthropologique à la fois archaïque et contemporain qu'elle seule peut penser je vous remercie pour votre attention merci Slavone d'avoir ainsi terminé ce colloque en nous faisant de telles perspectives anthropologiques culturelles avec véritablement évidemment en nous ramenant à ce qui est un des moments essentiels des lettres persanes cette réflexion sur la crise financière qui est aussi qui est le signe comme la monnaie est le signe qui est le signe d'autres crises mais qui vaut aussi pour elle-même applaudissements Merci.